Salut, bonsoir. Nous sommes le 24 décembre 2022. J'ai déjà fait une ou deux vidéos aujourd'hui. Néanmoins, là je suis en train de me taper la session 3 du procès de Corigood. En fait, donc je récapitule et je passe directement aussi en petit tout ça. Donc c'est une vidéo qui va, excusez-moi, mais elle va être choquante un peu, vexante, choquante, dure, péjorative des fois, pour les fans de Corigood. Voilà, il faut vraiment que vous aimiez l'homme même parce que son attitude, no good. C'est d'ailleurs pas son nom de famille, je crois. Il y en a une autre, non. Un nom d'emprunt. Alors, je cherchais aussi à une tenue appropriée pour ce soir. Donc je cherchais un bonnet avec un pom-pom. Eh bien, vous ne savez pas quoi ? Eh bien, le pom-pom, c'est que je l'ai perdu, le bonnet. Moi, j'ai fini de faire le clown. Donc je partage cet écran. Je vous envoie sur ce que je regarde. Et c'est donc la partie 3 du procès de Corigood qu'il a intenté contre des gens. Ce n'est pas, comme je disais, ce n'est pas l'État qui porte plainte contre lui parce qu'il aurait divulgué des secrets d'État, notamment militaires. Autre trahison et tout, espionnage, trahison, ce genre de plans. Ils vous menacent bien. Ça aide à maintenir la disclosure et à faire taire les témoins potentiels. Et puis, là, il nous dit qu'ils ont un peu rectifié des noms et des adresses. Ils ont censuré afin de n'apporter que les faits et non pas des arguments et des éléments pratiques pour harceler quiconque. On est en bonne intelligence. Ce n'est déjà pas drôle. On galère. J'ai perdu ma phrase à regarder ça. Ce n'est pas grave. Donc, je l'ai déjà regardé partiellement. C'est donc la troisième session. Donc, on est dans l'après-midi. Il y en a eu deux. Une le matin et une après-midi, déjà. Et ça, c'est la troisième. Entre toutes les heures et demie, à peu près, ils font une pause. Il a un avocat. Là, on l'interview de manière fort affable, aimable. Lui, il s'énerve déjà un petit peu. Vous allez voir ça vers la fin. Et le début de la vidéo n'est pas très intéressant. Il explique là pourtant plutôt les déboires qu'il a subis à cause des pressions et des racontards de ses soi-disant associés, avec lesquels il en bisbille, de manière claire. Il porte plainte aussi contre Gaia TV. C'est un autre procès, avec une intervention de la loi Rico aux États-Unis. Je ne me rappelle plus très précisément. Mais il me semble que c'est une loi passée par Trump, avec pour intention de récupérer, de faire des délits d'association de malfaiteurs, et de permettre de récupérer absolument tout le matériel qui sert lors de ce délit. De la même manière, si vous passez la frontière avec une voiture chargée de produits illicites, non seulement on prend les produits, mais on prend la voiture. Ou on prend le bateau, ou on prend, voilà, genre. Et puis je crois que là, en plus, Rico, c'est si je fais ces bêtises et que j'ai votre nom dans mon carnet d'adresse, ils vont chercher chez vous aussi. Je ne m'en rappelle plus, je ne suis pas vraiment sûr. Je ne suis pas américain, mais là, au côté, ça nous prend au nez, à moins qu'on ait déjà la même, ou pire. Donc là, il a eu un problème, un accident, soit disant, il a un bras atrophié, ce qui n'est pas vraiment évident à voir avec son costume. Il porte un gant, je ne pense pas que ce soit un bracelet pénitentiaire. Alors, ça, je subodore qu'il l'aurait mis au pied au cas où. Personne n'est friand de montrer à tout le monde qu'il est prisonnier, à part quand c'est un honneur pour actes d'éclat de résistance, par exemple. Bon, reprenons. Bon, là, les déboires autour des contrats, vous voyez, ils censurent, blablabla, c'est les accords du contrat, les pourcentages entre les différents participants. Donc, il y a David Wilcox, il y a lui, et il y a en général des fois Gaia TV, des fois quelqu'un d'autre. Des fois, ils sont cinq participants. C'est bourré de magouilles aussi, de financement et de prise de pouvoir au sein de son équipe à lui, soi-disant, il est le chef, mais en fait, tout le monde le manipule, raison pour laquelle il porte plein de compte tout le monde, là. En fait, il n'a pas aimé que d'autres gens parlent des programmes spatiaux secrets, et notamment, entre le fait qu'on se soit moqué des blue chickens, le chicken, c'est le poulet. Le poulet, c'est un oiseau, il faut arrêter de déconner. Un coq, un chicken, un coq, c'est un... Ouais, c'est pas précis, mais il doit, on pourrait le faire. Mais lui, là, il est vexé. Et lui, ses droits d'auteur, ses droits de propriété, on n'a pas le droit de le dire quasiment, ni de s'en servir. C'est hallucinant ce qu'il a passé, je ne sais pas si c'est passé ou pas, mais ce qu'il voulait faire, c'est que si vous parlez de 10 plus 10 et retour, vous savez, le programme qui vous permet de rajeunir, soi-disant, et tout ça, tous les élogismes et toutes les incongruités qu'on pourra trouver à redire, vous n'avez pas le droit, c'est à lui. Et comment ça se fait que ce soit à lui ? Eh bien, vous verrez, mais je peux vous le dire un peu maintenant. Il a dit, je l'ai inventé, donc c'est à moi. Il a inventé, donc c'est à lui. Bon, il y a un léger problème, c'est que pour les voyages sur Mars, il y avait déjà Mars Force 1, Mars Force 2, qui sont des ouvrages écrits par les époux Relf. R-E-L-F-E. Il y en a peut-être d'autres encore là autour, et c'est le même genre d'histoire. Monsieur a été abducté et emmené de force, etc., etc. Bon, et puis il y a aussi donc les aviens bleus, c'est lui qui a inventé. C'est-à-dire qu'il a vu les hiéroglyphes avec Osiris vert, Osiris bleu, il a vu Thaute, il a vu tout ça. Il a dit, il n'y a peut-être pas d'oiseau bleu, ben tiens, moi, je vais inventer un oiseau bleu. Il a inventé un oiseau bleu. Vous allez voir ça, c'est hallucinant. Et revendique d'avoir… Enfin bon, je vais vous le traduire. C'est lui-même qui va s'enfoncer tout seul quelque part. Il ne comprend même pas qu'il arrive, il fait le guignol là au milieu, il emprunte des trucs, il triche, il ment, parce que c'est du matos, comme je vous le disais, qui existait depuis les années 90, et puis de toute façon, depuis 2011 à peu près, il était sur Projet Avalon, à surfer sur tout le site. Et Projet Avalon, c'est comme Projet Kaamelott, qu'il y a du matos. Il y a du matos, de toute façon, c'est quasiment la même maison, Avalon, Kaamelott. Kaamelott, c'est Kerry Cassidy, Avalon, c'est Bill Ryan qui a repris. Justement, ils se sont séparés plus ou moins à la date où Corigut a fait son apparition. Peut-être parce qu'il voulait se dissocier de cette arrivée, de ce qui va être appelé des délires. Lui-même, il dit, oui, c'est mes délires, c'est à moi, c'est ma propriété intellectuelle. C'est ce qu'il appelle IP, c'est Intellectual Propriety. Propriété intellectuelle. Alors, je vais m'amuser de temps en temps à faire des trucs comme ça avec l'écran parce que je ne sais pas à quel point encore il pourrait nous chercher des noises à utiliser son image à sa déficience. Parce qu'en fait, c'est la raison pour laquelle il râle énormément, vous allez le voir, il va le dire lui-même, mais je tease, donc je vous nourris aussi en même temps un peu. C'est l'apéro. Bah tiens, c'est l'apéro. Rien à bouffer en plus avec l'apéro. Alors, mon secrétaire, est-ce que t'attends pour me faire un service total avec caviar, saumon, hein ? Ça, t'auras fini, toi, avec ton plat. Bon, rigolons pas, hein ? Pas le jour. Donc, toujours les bisbis, le contrat. En fait, il dit qu'il doit payer des impôts sur un argent qu'il n'aurait pas touché parce que c'était versé sur un autre compte. Et on lui dit, mais t'as signé le contrat ? Il a dit, oui, j'ai signé le contrat, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'avocat. Enfin, il dit, je le prends pour m'aider dans les démarches, mais je sais me débrouiller puisque je me mets C-E-O, donc chef exécutif opérateur, je crois, donc PDG, quoi, directeur de son site, de ses sites. Il en a plusieurs. Et vous allez voir que ça peut être rentable. Avec le niveau qu'il n'a pas, il a réussi à faire un blé de dingue. Je ne suis pas jaloux, je suis outré. Moi, je m'en fous. De toute façon, ce n'est pas moi qui l'aurais eu. Si je l'avais, je distribuerais un blé partout, donc oui, oui, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Il y a des gens qui font encore plus d'argent dans des contrats, des rétrocommissions et tout ça. On n'a pas idée du nombre de zéros, des fois, qui passent sous notre nez. Et que de toute manière, nous, on a payé. Mais enfin, ça ne me regarde pas. Mais l'idée, c'est qu'un gars qui sort de nulle part avec du matos à emprunter maximum aux autres, broder sur le reste, inventer en disant qu'en plus, il n'a jamais dit que c'était inventé quand il passait dans Cosmic Disclosure, dans Gaia TV. Il n'a jamais dit, j'invente tout. Parce qu'à l'époque, je regardais beaucoup ça, évidemment. Mais bon, ça me rappelle un autre phénomène qui avait eu lieu sur le même genre d'histoire sur un site français, avec quelqu'un qui arrivait avec plein d'histoires comme ça, puis il s'est avéré que tout était faux. Puis en plus, ils se font pression après, ils se font des chantages. Il y a même du vampirisme énergétique. Enfin bon, ça peut être assez malsain comme pression. Le genre de pression auquel Max Piers était soumis, ce qui a sûrement accéléré la décision de l'empoisonner et de le flinguer lors d'une tournée en Pologne, dans un coin qui était géré par une secte plutôt noire, D-Day, dont le chef a repris Gaia TV. Je vous regarde là dans les yeux. Allô, chers amis français de la disclosure. Complot, conspire, non, même historien, politicien, géopoliticien. Énormément d'ufologues, archéologie interdite. Si vous vous faites racheter ou aider ou participer à ce groupe Gaia TV. D'ailleurs, il fallait entendre « Gaia TV », je crois. Ça se lisait « Gaia TV », ça vous dit carrément. « Gaia TV », « Gaia TV », « Gaia TV ». Il y a assez de promiscuité pour qu'on en arrive à penser que je suis gay, quand je prononce cette phrase. Ce qui n'est pas le cas. Je ne suis pas gay. C'est pour ça que je rame. Là, ça va être deux fois une demi-heure que vous allez saturer. Je me rappelle au moins que je l'ai dit, il y a une demi-heure. Bon, à peu près. Je ne me rappelle plus, c'était une demi-heure par contre. Bon. Donc, ils censurent à l'occasion pour ne pas qu'on ait de problèmes. Il faut baisser le son quand vous l'écoutez normalement parce que c'est pénible des fois. Le bip peut durer dix secondes. Donc, c'était plus loin. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai pris en visuel puisque je n'ai pas envie de le voir, ce type ? Parce que pour faire une analyse des langages du corps, pour voir à quel moment il n'est pas aussi clair qu'il voudrait qu'on le croit. Parce que moi, je ne le crois pas, moi, ce type-là. Je n'ai pas confiance. Je suis un escroc. C'est un escroc. Et ça se verra. Vous verrez. C'est pour ça que je suis désolé pour les fans. Parce qu'en plus, c'est pour ça que sur l'étiquette, la vignette, j'ai marqué « Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain ». Parce qu'il s'est servi d'éléments qui existent ailleurs, qui sont recoupés. Il s'est servi de contact avec des gens. Il s'est fait soutenir par d'autres personnes. Et par contre, parmi ceux qui le soutiennent, notamment, ne serait-ce que Michael Sala, je suis désolé, mais Sala, il soutient Will Cook, je ne suis pas sûr, mais Good, il l'a soutenu. Émery Smith, d'autres SSP, et actuellement, c'est Kailena Danan qui promeut carrément le retour d'Enki. Et s'il y avait encore un Enki vivant, on pourrait douter, d'après les dires de Kim. S'il y avait encore un Enki vivant, de toute façon, il est hors de question qu'on s'affilie pendant encore des milliers d'années à ces entités qui ont laissé la planète arriver dans cet état-là et dont les intentions, quoi qu'il en soit, n'étaient pas correctes. Ils n'avaient pas à intervenir sur notre génome. Ça, ce n'est pas une non-intervention. Et puis, surtout, ils vampirisent la Terre. La Terre, au niveau physique, ils traillent la Terre, au niveau physique, au niveau psychique, à tous les niveaux, financiers. Ils prennent des minéraux, ils usent notre travail et ils se nourrissent de notre douleur, de nos souffrances, de nos peines. Eux et leurs équipes, au niveau subtil, astral. Donc, ils gagnent sur tous les tableaux. C'est un foutage de gueule, quoi. Ils ont écrit des bouquins dits sacrés qui mettent les gens en pleine soumission et créent des conflits constamment. Tout a été fait pour diviser, afin de mieux régner. Les gens, ils se tapent sur la gueule entre eux, au lieu de se demander à quoi ça rime, quoi. Depuis tant de centaines de milliers d'années, pas de centaines d'années, virgule, voire de milliers d'années, pas de centaines de milliers. On va compter au moins les deux mille dernières années, quoi. On pourrait remonter un peu plus, d'ailleurs, il semblerait. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Alors, on lui pose la question, est-ce que tu as de la démence temporaire ? Il dit non, mon père, à la suite d'un PTSD, peut-être, avait développé et est mort d'une démence temporaire. Et moi, j'ai dit, et ça, je ne suis pas sûr qu'il manque, là. J'ai dit qu'à la suite d'événements tels que, dans les circonstances que je les ai vécues dans les SSP, il y a des gens qui reviennent avec un PTSD provoquant une démence temporaire. Voilà, il a, évidemment, le gars, il s'était permis sur le site Avalon de fréquenter des sites d'anciens super soldats, des SSP ou ailleurs, qui étaient en PTSD, et de leur promulguer des soins, comme ça, des conseils, des soins thérapiques. Alors que lui-même était en traitement de pour-PTSD, quoi. Et puis, sans aucune formation en psychologie avancée. Ce gars-là, je crois qu'en formation, il doit avoir un ou deux ou trois BEP. Enfin, je crois qu'il a deux, trois diplômes techniques. Voilà, je ne pense pas qu'il ait de... Il me semble qu'ils l'ont dit, mais je n'y connais rien dans la graduation américaine. Donc, je ne vais pas vous le traduire efficacement. On a autre chose à faire, on s'en fout. Enfin, il a un tout petit niveau, il arrive, les mains dans les poches, dans un état déplorable, et il a fait des centaines de milliers de dollars, voire plus. Et maintenant, il porte plainte, il nargue tout le monde, il agresse. En fait, à l'époque, il y avait eu une histoire, un clash, un YouTube game. Et c'était... Ce qui était dénoncé par les gens, c'était qu'eux-mêmes, qui critiquaient sa version canard bleu et 19 ans et retour, 19 ans, 12 mois et retour. Tous ceux qui critiquaient ça, en disant, attends, ça ne t'appartient pas, de deux, il y avait ça avant, en disant que des trucs bien réels, concrets, quoi. Et de trois, des preuves, s'il te plaît, quoi. Des preuves. Voilà, se faisaient harceler, et leur famille même se faisait doxer. Alors, le doxage aux États-Unis, doxing, c'est envoyer plein d'éléments sur la famille en question. C'est comme ce qu'a subi Elon Musk et sa famille dernièrement. Ils se font harceler, on les suit constamment dans leur localisation, on leur envoie du courrier. Et pas qu'à Elon Musk, à sa femme, à sa mère, à ses enfants. Enfin bon, pour Elon Musk, il a de quoi se défendre. Mais il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas, ces moyens, qui ne les ont pas. Bon, maintenant, où est-ce que j'en ai ? On va repasser un petit peu par là quand même. Alors, il a des gros problèmes de date. Il va à une audition, là, c'est vrai que ça remonte jusqu'en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. C'est vrai que ça date. Donc là, on lui pose des questions, il aurait dû venir avec un agenda, avec un plan préétabli. C'est normal qu'il ne puisse pas répondre à tout. À quelle date vous avez fait ci, ça ? Là, je comprends, mais bon. Bon, ne vous inquiétez pas pour sa main, là. Peut-être qu'il est très démusculé, amyotrophié, à la suite de son accident de l'épaule, peut-être. Parce que, je ne sais pas, là, directement, il a du biceps en plus. On voit le biceps, enfin, ce n'est pas le sujet. Il en a autant que de l'autre côté, surtout, je veux dire. En tout cas, en souplesse, tout va très bien. Il comptait les accusations fausses, en soi-disant. On lui garde le bénéfice du doute, mais comme ça, sur ses doigts, avec sa main gauche, là. Et il comptait comme ça. D'ailleurs, il en compte deux, vraiment. La troisième, il a du mal à sortir, mais il nous sort les cinq doigts. Je ne sais pas si c'est le langage du corps, ça. Il est allé tout de suite à cinq délits qu'il commet. en niant les faire. Il nie les trois premiers, les deux derniers. Enfin, s'il y en a cinq, il n'en parle pas. Et enfin, bon, voilà, c'est assez bizarre. Mais je ne suis pas un professionnel du langage du corps, non plus. Je marche beaucoup à l'intuition aussi. Ah, voilà, c'est là. Alors, maintenant, on va se le faire un peu en grand, parce que là, vous allez pouvoir faire une prise d'écran. Voilà, vous arrivez à le lire, « Vérité ». Alors, votre PTSD, donc, PTSD, c'est post-traumatique, syndrome de perturbation post-traumatique. C'est un nom, on s'en fout. Alors, on lui dit, là, le PTSD, c'est à la suite d'avoir combattu avec des aliens. All right. Now, it's from... Donc là, maintenant, on commence. Ce qui va être le plus vexant, quoi, en si. Parce qu'il y a des déboires financiers ou tout ça, on s'en fout, ça nous regarde. Enfin, ça ne nous touche pas, nous, normalement. Ça ne nous regarde pas. Par contre, ce qu'il nous donne comme matériel de connaissances, soi-disant, sans nous dire que c'est du plein délire, ça, ça ne se fait pas. Tu ne vas pas dans une conférence de gens qui parlent avec cœur de choses qu'ils ont vraiment, vécues a priori et qui vaut la peine d'être annoncées, diffusées, discutées. Et tu ne vas pas là-dedans avec une histoire qui est farfelue, sans le dire. Au moins, tu le dis. Tu dis, et maintenant, pour vous remettre le moral, voici un conte de Noël, quoi. Une version de fan-fiction. Ah oui, ce n'est plus de la science-fiction, maintenant, c'est de la fan-fiction. Et le PTSD, c'est de la guerre avec des aliens, est-ce que c'est juste ? Non, ça vient d'une enfance traumatique, traumatisante. Est-ce que vous n'aviez pas dit dans vos conférences que c'était suite à des combats contre des aliens ? Jamais. Ça, je ne peux pas dire mentir. Je ne me rappelle pas vraiment. Non, parce que quand même, je n'ai pas bu ces paroles pendant ces conférences. Et j'ai commencé déjà à écouter en accéléré, je pense, à l'époque. Sérieusement, d'ailleurs. Je ne sais pas combien d'années ça fait que j'écoute en accéléré. J'ai mis quand même un an ou deux à pouvoir le faire avec moins d'irritation. Sinon, ça vous tape sur les nerfs. C'est stressant. Ça vous demande beaucoup d'attention. Et s'il y a des bruits alentour, c'est dérangeant. Si on vous parle, vous êtes dérangé. Et ça vous prend beaucoup d'énergie quand même. Mais bon, on s'y fait après. On s'y fait tellement que maintenant, je n'arrive plus à écouter l'entour. Mais ça dépend quoi ? Des films un peu débiles. Je regarde tout en accéléré. Un film qui le mérite, à mon goût. Oui, non, mais je vais le regarder à vitesse normale. Oui, en fait, il n'a jamais parlé vraiment publiquement des causes de son PTSD. Son entourage proche était plus ou moins au courant quand même. Et même dans son cercle de travail. Il disait que c'était dû à son enfance. Mais bon, moi, par contre, ce que je dirais, c'est que nous, publics, on pensait que le PTSD était issu des traumatismes qu'il avait reçus lors non seulement des combats, mais en plus des tortures. Parce qu'il y a des fois, il se fait torturer. Il décrit les tortures. Ils m'ont cassé le genou. Je ne sais pas quoi. Ils tapent dans le genou. Et puis, de toute façon, quand vous êtes bloqué pendant 20 ans loin de la planète, en imaginant, en imaginant que vous êtes bloqué pendant 20 ans, vous voyez la planète là-bas, vous ne savez même pas si vous allez pouvoir rentrer. Vous ne savez rien. Et puis, vous passez une vie d'esclave au travail. Écoutez, ouais, ça peut être traumatisant, non, aussi, quoi. Par contre, de potentielles batailles, si vous avez la carrure d'être un soldat. Donc, lui, il y a un autre truc qu'il va dire. Et ça viendra, donc je vais vous laisser. Voilà, alors, donc. Ensuite, vous avez dit que vous discutiez avec Anshar. À un moment. Oui, alors, c'est quand je médite, répond-il, c'est un de mes guides. Et c'est une espèce future vivant au sein de la Terre ? Oui. Et vous communiquez avec lui sur une base régulière ? Oui, ça aussi, ça fait partie de ma propriété intellectuelle. Et mon art créatif. Dont on fait des films et des jeux vidéo. Est-ce que vous n'avez pas dit que personne ne pouvait communiquer avec eux, sauf vous ? Oui. Ce sont mes guides spirituels. Ils venaient de moi. Et ça vient bleu, ça vient de lui ? Non, parce que les wing-makers, c'est les faiseurs d'ailes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des ailes, après ? Peut-être on vole un peu, quoi. Ça fait un petit peu aviens, quoi. Alors, les aviens bleus, entre une certaine partie des Anunnaki, genre Osiris, vert ou bleu, etc., etc. Et les wing-makers, les ailes, la peinture. Enfin, bon, bon, bon. Donc, Anshar est unique à toi, à vous, et personne d'autre ne peut communiquer avec. À part à travers toi. Et alors là, il sort son bouquin parce qu'il a édité cette plaquette-là, qui est a priori en papier glacé, en couleur et tout ça. Oui, ça, je ne sais pas, il y a combien de pages là-dedans ? 45 pages, 50 pages. Je ne sais pas combien ils le vendent. Trop cher. D'ailleurs, ils vendaient, c'était rigolo à une époque. Ils vendaient deux produits pour un Noël dernier, 666 dollars. Quand vous cumuliez les deux produits, vous arrivez à ce montant-là. Voilà. Alors, du style, vous achetez le DVD et le bouquin, 666 dollars. Intéressant phénomène, non ? Quand même. Mais je vous dis, Gaillette TV. Alors, il n'a pas répondu à la question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Et puis, il ne va pas se gêner pour essayer d'éviter de répondre aux questions. Alors, dans sa franchise, lui dit-il, franchise commerciale. C'est ma création. Je suis le créateur du contenu. Que je prenne des histoires de ma vie mélangées avec du théâtre. Ce que j'ai rendu public aussi. Ah ben, pas vraiment, en fait. Franchement, non. Franchement, non. Ce dont je me rappelle, vous l'écoutiez, jamais vous auriez pensé qu'en fait, il était en train de délirer. Et qu'à la suite d'une méditation, il nous racontait des fadaises. Jamais. Moi, je suis désolé. Ça, ce n'est pas vrai. Et alors, attention à Corée. Parce qu'il paraît qu'il y a plein de matos qui a disparu du net. Et il se demande qui c'est qui l'a enlevé. Mais moi, j'en connais des ordis avec des disques durs pleins, qui traînent à gauche, à droite. Et puis, pas que chez moi. Pour les amateurs. Un délicat. Reprenons. Alors, est-ce que vous vous rappelez ma question ? Est-ce que vous avez ma question en tête ? Oui. Alors, c'était quoi ma question ? Les Anshar sont une création. Il n'y répond pas à la question. Il fait. Il ne veut pas répondre à la question. Pourquoi ? Alors là, je l'ai bien arrêté, là. Il y a un mépris. Il commence à s'énerver. Est-ce que quelqu'un peut communiquer avec Anshar ? Et lui, il répond. Les Anshar sont une création. Donc, tous les beaux dessins qui vous ont sortis, là. Et en plus, il y a des droits d'auteur sur les dessins, en général. On est dans un monde de cons, mais franchement. Les droits d'auteur, surtout. Les mecs, ils arrivent. Ils sont les derniers arrivés sur la planète. Et ils mettent des droits d'auteur sur des trucs qui existent depuis la nuit des temps. Je pétais de rire un peu. Là, je suis un peu pété de rire. Non ? Ça va ? Non, mais c'est outrancier, quoi. Mais je m'en fous. On s'en fout. On passe au-dessus. On n'est pas touché par ça. Donc, on observe. Et on n'absorbe pas. Est-ce que quelqu'un peut communiquer avec les Anshar ? Ce que j'ai créé ? À part par vous. C'est quelque chose que j'ai créé. C'est quelque chose sur lequel j'ai mis une marque déposée. Et ça, ça fait partie de ma trademark. Une marque déposée. Non, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas communiquer avec Anshar. Même en payant. Déjà, parce qu'il n'y a pas d'Anshar. Et de deux, parce que... Vous n'auriez pas le droit, même, peut-être. Vous voyez ? Je me demande. Mais enfin, bon, je n'en sais rien. Donc, la seule personne qui peut communiquer avec les Anshar, c'est vous. C'est une partie de mon processus de méditation. Si quelqu'un veut rentrer dans mon processus de méditation, plus ou moins. Ou ils parlent aux Anshar. Et qu'il n'y a rien qui arrête ça. Ils vont le croire. Et que ça permette la connexion avec leur moi supérieur. C'est un outil. Est-ce que d'autres personnes pourraient connecter des Anshar et avoir des expériences avec eux aussi ? S'ils l'imaginent ainsi, oui, évidemment. Moi, je dis oui, évidemment. Mais maintenant, s'ils veulent sortir, en parler dans un show télévision, ou faire des jeux, écrire un bouquin à ce propos, ils pourraient avoir un problème. C'est à lui. Ce mec est puant. Il est puant. Je ne sais pas. C'est vrai que si vous voulez reproduire Tintin, par exemple, vous avez aussi plein de problèmes. Si vous voulez reproduire Astérix, vous avez plein de problèmes. C'est vrai. C'est vrai. Non, bon. Soyons pas. Non, mais moi, sachant que c'est son guide à lui, de toute manière, ça m'a tout de suite tout enlevé, tout enlevé, tout enlevé, d'aucun contact, du moins de contact, de rien. Enfin, bon, vous avez compris, qu'il se le garde, quoi. Parce que vu l'impact, vu l'influence, au cas où même il existerait, vu son impact, laisse tomber que j'en veux pas, quoi. Dehors. C'est clair. Est-ce que ces gens pourraient écrire à propos de votre propre expérience ? Vous vous rendez compte ? Vous voulez aujourd'hui parler de la vie de quiconque ? Vous ne pourriez pas, dans la partie publique qu'il expose, refaire une biographie du commandant Cousteau. J'ai un cheveu qui me chatouille le nez. Alors, évidemment, après, on va croire que je viens de croiser Zelensky. Ça va pas du tout. Zelensky à front dans la neige, évidemment. Bon, en prenant. Oui, ça serait pas... En fait, il compare son Anshar à un personnage de Star Wars. Non, mais si quelqu'un lui demande-t-on une expérience dans un état méditatif, est-ce qu'ils peuvent... Et qu'ils communiquent, est-ce qu'ils peuvent parler de leur expérience ? Ils peuvent communiquer et parler de ce qu'ils veulent. On est aux États-Unis. Mais vous imaginez qu'ils parlent de Han Solo, qu'ils leur donneraient des informations, dans leurs rêves, ou dans leurs méditations, et qu'ils veulent écrire un bouquin là-dessus. Ils auraient des problèmes, sûrement, avec George Lucas. Enfin, au Disney, non, aujourd'hui. Est-ce que vous dites que ce Anshar est réel ? Qu'il existe. En ce qui vous concerne. Et que vous communiquez avec Hanshar, correct ? Et que vous communiquez avec Hanshar. C'est un outil méditatif. Il répond pas. C'est une question qui appelle oui ou non. Normalement. Est-ce que vous communiquez avec Hanshar ? C'est un outil méditatif. Non. Oui ou non ? Est-ce que vous communiquez ou non ? Pas bon. Qu'il utilise. Et je réponds à votre question. Est-ce que c'est ça ou pas ? Ce n'est pas physiquement réel. Ça a été créé par moi. Comme partie de mon processus méditatif. Il a jamais dit ça, je pense. Il me semble bien. Enfin bon. Il y en a peut-être qui sont plus au jus. De tout ce dont il parlait dans ses premières vidéos. Les années 2015, 2017. Même avant. Est-ce que vous communiquez quelque chose nommé Hanshar ? Dans ma méditation. J'utilise l'Hanshar comme un avatar. Pour communiquer et récolter diverses informations. Est-ce que cet avatar est réel et indépendant de vous ? Ou partie de vous ? Ça dépend comment vous le voyez. La personne, le soie supérieur. Alors, est-ce que c'est indépendant de vous ou est-ce que c'est une partie de vous ? C'est ma création. Ça fait partie de mon moi supérieur. Donc, personne d'autre peut communiquer avec parce que c'est votre création. Oui. S'ils décident de se créer dans votre tête. Enfin, je n'ai pas bien compris. Alors, s'ils le créent dans leur tête, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, ils sont en train d'emprunter ma création. Et de délirer en ayant leur propre expérience. Vous n'en faites pas. Vous lui laissez un Hanshar. Il y en a plein d'autres. Il y a du monde sous terre, là. Mais, moi, je vous conseille la prudence avant de faire des contacts avec des entités que vous ne connaissez pas, que vous percevez à moitié dans un monde dans lequel vous débarquez. Cherchez la lumière. Cherchez les réponses en vous. La lumière intérieure. Enfin, l'autre. À moins que, vraiment, vous soyez maître dans l'art. Donc, ils ne peuvent pas écrire à propos de leur propre expérience. Ils peuvent écrire et profiter juste comme Un Solo pour Star Trek ou Star Trek. Ça, c'est une propriété intellectuelle qui est comme Star Trek. C'est une théâtralisation basée sur mon expérience. Et les gens font ça tout le temps. Est-ce que vous pensez que Star Trek est réel ? Non. Donc, Star Trek n'est pas réel ni Un Char n'est réel. C'est correct, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Ça fait tout partie de cette propriété intellectuelle. Il est toujours là, en train de montrer son bouquin. Dont le contenu est créé par vous. Oui. Et tous les gens délirants dans la communauté qui prennent cette information, ça devient ce que vous appelez de la fan-fiction. Donc, les gens qui parlent des Unchars et toutes ces choses des différents programmes spatiaux secrets, c'est de la fan-fiction basée sur mes expériences de la vraie vie que j'ai théâtralisées pour créer ça. Et l'avocat ou le juge en face, voilà, le questionneur dit Est-ce que les gens sont délirants s'ils vous croient ? S'ils y croient ? Ils sont délirants s'ils s'ils croyaient qu'ils ont été dans les programmes spatiaux secrets et en contact avec les Unchars qui sont sa création. Donc là, c'est pas... Si les gens ont été dans les SSP et ont croisé des Unchars, là, ils sont en plein délire. Maintenant, les gars qui arrivent en disant je suis un SSP, moi, je travaillais sous la mer et je n'ai jamais croisé quiconque de ce genre-là, il a tout à fait le droit de... Ça ne dénigre pas son appartenance potentielle à un programme spatial secret. Alors, question. Est-ce que vous croyez que vous avez fait partie d'un programme spatial secret, d'un SSP ? On va aller plus court. Moi, je faisais partie d'un programme secret. J'étais. Et quel secret c'était ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous disiez c'est un programme spatial secret. Secret pourquoi ? Secret par le gouvernement. Secret, je suppose, dit-il. Quel gouvernement ? Le gouvernement des États-Unis. Et vous dites que vous faites partie du programme spatial secret. Oui, j'étais parti. J'en faisais partie. J'étais amené dans les Mi-Lab, c'est-à-dire M-I-L plus loin, enfin, même pas plus loin, M-I-L-A-B, c'est laboratoire militaire, enfin, c'est dans les DEMS, enfin, en général. Expérimentaux, secrets, Skunk work, genre. Là où ils font les abductions, le contrôle mental, la programmation, entre autres, je suppose. Ainsi que des androïdes, des drones, voilà. Donc, j'étais amené dans les programmes Mi-Lab quand j'étais à l'école élémentaire. On nous amenait en voiture sur la base aérienne militaire, enfin, de l'Air Force. Où on passait par toutes sortes d'expériences. Quelle base aérienne ? Carswell. Maintenant, elle a changé. Et c'est peut-être Fort Worth. Et alors, à cause de ça, vous avez fait partie ou vous faites partie des SST ? Non, j'ai été amené dans un programme secret. Sur la base de cet entraînement. Et après ça, j'ai fait son bouquin. Donc, vous avez été introduit au SSP durant votre école élémentaire. Quand j'avais 17 ans. Vous disiez à l'école élémentaire. Ah, ça, c'était l'entraînement. École élémentaire, à 7-8 ans. Vous vous rappelez de vous à 7-8 ans ? Je veux dire, vous vous rappelez la taille de vos bras à 7-8 ans ? Et de vos jambes, vos cuisses ? La taille du biceps, là ? C'est là, je vous ronflais comme ça en se demandant pourquoi ça ne gonfle pas. l'école élémentaire c'est jusqu'à 10 ans donc voilà alors ils disent 11 ans 11 ans en 6ème d'habitude donc ça faisait partie de l'entraînement des mi-labs d'où ils nous amenaient depuis l'école les entraînements et les expériences et vous dites ils vous prenez vous entraînez qui c'est ils des gens qui travaillaient en liaison avec l'école élémentaire et aussi bon il y a une étape intermédiaire là et aussi la base Carles Force et vous savez pour qui ils travaillaient la Navy donc la Navy vous faites sortir de l'école élémentaire et jusqu'aussi à la Junior High c'est peut-être le collège je ne sais pas Junior High pour vous entraîner et bien il y avait madame mademoiselle Hill qui était une sous-traitante pour eux qui a enseigné aussi à l'école ou en dehors de l'école et qui nous amenait à la base pour ceci pour quoi que ce soit qu'il y ait eu besoin de faire alors après qui vous est sorti de l'école je vais revenir aussi à quelle fréquence ils vous faisaient sortir de l'école c'était peut-être un jour un mois et des fois c'était plutôt comme des séjours comme deux ou trois jours par semaine encore vous vous rendez compte vous imaginez dans quel cadre je ne sais pas où sont ses parents et tout ça bon enfance traumatique on peut le croire j'en sais rien on peut le croire quel est le cadre quelle est la famille ou quelle est l'école qui laisse les enfants d'une manière régulière se faire emmener sur une base pour un entraînement donc on peut imaginer que ça existe on peut imaginer que ça existe mais néanmoins vous imaginez la collusion qu'il y a entre les parents et tout le personnel et tout ça parce que c'est évidemment pas des informations qui doivent voyager ça c'est censé rester secret quoi alors je n'ai pas entendu combien d'années depuis quand j'avais 6 ou 7 ans jusqu'à 17 ans ouais ça fait 10 ans ça en fait 11 donc et à la suite de cet entraînement vous faisiez quoi je vais vous demander de répéter la phrase il n'a pas compris le but de cet entraînement c'était pour faire quoi c'était quoi qu'est-ce que vous avez fait à la suite de l'entraînement plutôt donc à la suite oui c'est ça à la suite de cet entraînement jusqu'au niveau junior high qu'est-ce que vous faisiez comme résultat de cet entraînement je ne vois toujours pas ce que vous voulez dire à cause de cet entraînement qu'est-ce que ça vous a poussé à faire dans votre programme secret je pense qu'il voulait dire quelle capacité ça a développé chez toi mais bon donc vous parliez de ces voyages de 20 et retour hein trademark marque déposée c'est hallucinant il a mis il veut mettre une marque déposée sur un bout de phrase 20 et retour vous n'avez plus le droit de dire 20 et retour si je le croise il a intérêt à ce que ce ne soit pas la saison où on récolte les fruits du bas raminier il y a des hauts raminiers et il y a des bas raminiers reprenons une telle arrogance voilà le gourou non mais c'est pour ça que c'est important d'écouter ce qu'il raconte quand même de se rendre compte non seulement la valeur ajoutée illusoire mais en plus le genre de caractère et quels teneurs peuvent avoir ensuite des cours d'ascension accélérée ou de attendez on continue bon allez j'ai oublié je m'excuse j'espère que vous ne m'en voulez pas pour les retours en arrière là c'est un peu confus pénible peut-être mais voilà comme je fais des encarts je commente j'ai perdu le fil des fois et je préfère être précis donc vous avez fait ça plusieurs fois donc c'est la théâtralisation au dessus de l'histoire comme je l'ai dit alors vous me disiez c'est une dramatisation ou c'est vrai une part est réelle une part c'est du théâtre qu'est-ce que c'est la dramatisation soyez plus précis quelle partie du 20 et retour est-ce du délire dramatisation théâtrale broderie ou délire on va dire lui-même il dit les gens qui croient à ça ils sont délirants il a dit les gens qui croient ce que j'ai dit sont délirants dans la communauté ufologique les gens sont délirants je risque de vous énerver comme c'est Noël peut-être vous devriez regarder cette vidéo après la rentrée s'il y a une rentrée ah oui non parce qu'il y a des transports lourds à l'est il y a des gros transports oui oui et puis que tout ça n'oubliez pas que c'est encore que du vieux matos et que je suis sûr qu'il y a beaucoup mieux des deux côtés d'ailleurs du côté de l'OTAN aussi les missiles hypersoniques ok civils pas civils mais officiels de l'armée oui il n'y a que les russes qui en ont ils sont en tête les chinois se talonnent derrière mais les américains ils font des tests ils disent qu'ils l'ont réussi bon on ne va pas les vexer mais par contre au niveau SSP elle était R3B parce que soyons bien clairs je ne l'ai pas traduite cette vidéo si non si je ne sais plus une autre petite vidéo où il y a quelqu'un si je crois que je l'ai faite il y a quelqu'un qui fait l'historique des SSP officiel depuis Roswell avec la création du MJ-12 avec tout ça bon enfin bon donc quelle partie du 20 et retour est délirée et pas vrai et pas réelle le 20 et retour lui-même c'est ma création c'est pour ça que j'ai mis la marque déposée dessus c'est pour ça que je la déclare comme étant ma propriété intellectuelle alors ça veut dire que ce n'est pas vrai c'est du délire c'est du théâtre quelle est l'importance si c'est vrai ou pas quelle est l'importance si c'est réel ou pas alors vous me direz parmi les pas monotes vous allez discuter de ça sûrement avec tous ceux qui pratiquent le corrigou de courant en ce moment parce que c'est pareil au bout d'un moment tout finit par passé quand même en français aussi sauf que malheureusement il y a énormément de daume évidemment elle est jolie elle est magique elle est technique elle est science-fiction elle est ésotérique elle est et ses enflures ils jouent avec ça sans se rendre compte à quel point en fait c'est dangereux il y a des effets retours déjà je vous dis c'est un domaine où il y a des entités il y a des délirants il y a des délires et il y a des entités aussi donc et puis les entités elles ne sont pas forcément ziti elles peuvent être juste là il y en a plein de gens en entités vous savez et quand vous êtes dans cet état là en train de penser à l'argent que vous allez vous faire vous laissez des gros trous dans une certaine protection émotionnelle ou autre autour de vous en fait vous laissez l'entrée à des implants multiplicateurs potentialisateurs des vis auxquels vous commencez à goûter la tentation devient de plus en plus forte d'en prendre ou d'en avoir toujours plus quelque part je dirais mais bon je peux me tromper enfin moi j'avais commencé une fac de psycho il y a bien longtemps donc ça me branche tout ça quelque part j'ai des études de la psychologie humaine qui m'ont qui m'avait c'est le seul truc qui me plaisait un peu quoi après le bac scientifique voilà c'était ça ou le voyage mais bon il fallait gagner sa vie et alors et puis la marine il faut voir sur quel pacha sur quel commandant vous tombez il y a des fois où c'est pas drôle parce qu'une fois que vous avez quitté le quai il n'y a plus que la surface du bateau pour vivre et puis il faut se supporter etc etc donc enfin bon ça dépend des conditions sinon ça peut être super évidemment à la Henri de Montfrey vous savez reprenons donc est-ce que c'est du délire ou est-ce que c'est réel c'est une vraie partie de mes rêves ou de mes délires quelque soit comment vous voulez l'appeler ironique en plus qui a été créé au-dessus de sa vie donc on a compris ah non pas de sa vie des entraînements que j'ai eus et des expériences que j'ai eues extrapolées donc vous avez dit une part de vos rêves ou de vos délires c'est ça c'est comme ça que vous l'appelez et lui il reprend je l'appelle ma propriété intellectuelle c'est une insulte au juge il me semble le foutage de gueule comme ça il me semble je ne sais pas est-ce que vous vous moquez de moi genre je serais juge il dit vous n'êtes pas en train de vous foutre de ma gueule c'est du rêve ou du délire enfin bon c'est lui qui travaille contre lui-même moi je pense mais bon ce n'est pas le sujet alors vous disiez que vous êtes parti pour 20 ans et que vous revenez vous n'avez pas vieilli c'est ça l'histoire du 20 et retour il est toujours là à son bouquin à la main regardez le regard qu'il fait en plus du style je vous dis que c'est vous voyez il se défend mais c'est du mépris en fait je trouve qu'il se défend mal c'est pas intelligent comme défense chacun son caractère et puis sa stratégie puis je ne connais rien puis je ne connais pas la situation vraiment mais donc ce qui est dans le bouquin c'est que vous êtes enlevé de la planète vous vous en prenez pour 20 ans vous êtes régressé au niveau de l'âge et on vous ramène dans le temps vers l'endroit vers l'instant où on vous avait enlevé et ça c'est l'histoire de ce qui vous est arrivé donc ce n'est pas ce qui vous est arrivé est-ce que c'est une histoire ou est-ce que c'est ce qui vous est arrivé c'est une histoire donc ça ne vous était pas arrivé pas nécessairement alors j'espère que nécessairement c'est pas un faux ami dans la traduction mais enfin répondre pas nécessairement donc il y a des choses que j'ai écrites dont les mémoires pourraient être réelles et d'autres des créations je ne suis pas exactement sûr mais j'ai créé mais j'ai créé au-dessus d'eux j'ai utilisé mes expériences pour créer au-dessus cette fondation traduction aléatoire excusez-moi est-ce que vous êtes sûr qu'aucune des expériences de 20 et retour n'a été réelle comment pourrais-je être totalement sûr que ces choses ne soient pas tout à fait ne soient pas vraies est-ce que vous êtes sûr que vous avez eu à manger aujourd'hui vous avez déjeuné aujourd'hui oui est-ce que vous êtes aussi sûr que vous avez mangé aujourd'hui que de ces expériences 20 et retour comme je le disais le 20 et retour c'est ma création ça fait partie de ma propriété intellectuelle c'est moi qui l'ai créé c'est sorti de moi c'est mon histoire c'était nulle part elle n'existait nulle part ailleurs avant c'est vrai Flash Gordon c'est 1950 il n'était pas né il ne doit pas connaître et puis ce n'est pas le seul alors je ne sais pas si c'est vraiment le même cadre que les SSP mais il n'y avait pas Flash Gordon il y en avait d'autres enfin bon il y en a un c'était le scarreux moustache c'était un chat avec un casque et une lampe sacre moustache ou le scarreux moustache ou le sacre moustache c'était une sorte de pirate de l'espace il me semble enfin bon il y avait même des petits gris il y avait le concombre masqué qui en fait il me semble être une une image une allitération non une image pour les petits gris enfin bon reprenons j'en ai fait ma propriété intellectuelle ce n'est pas ma question ma question c'est aujourd'hui vous avez mangé c'est nerveux je vous ai dit j'ai créé ces choses et c'est ce qui est dit dans le livre oui donc j'ai créé des histoires sur les SSP extrapolées à partir de mes expériences dont je vous ai parlé plus tôt alors là il aurait pu préciser c'est quoi c'est donc l'entraînement milable c'est quoi tes expériences n'oublie pas à 6 ans tu n'as même pas 6-7 ans tu en as encore moins là milable oui enfin je veux dire entraînement militaire ou je ne sais pas quoi non mais en fait il était en pâte il n'était pas là pour faire le G.I. Joe ah excuse-moi il est bourré d'empathie il a communiqué avec 400 espèces différentes télépathiquement par empathie je vois il est super empathique moi je trouve à quoi non merci il coupe parce que je pense je pense que l'avocat là ou le juge voit bien que l'autre d'abord il tâche d'être correct il suit la procédure je sais je ne connais pas leur procédure américaine mais enfin bon donc vous avez dit quelque part que c'est 20 ans et retour c'est une extrapolation je vais prendre 10 minutes pour vous lire ça ça parle de Corey Goode alors il est obligé de dessiner dans l'espace comme ça plus ou moins des fois il ne peut plus parler juste avec les lèvres ça parle de Corey Goode la vraie personne et Corey Goode le personnage sur lequel sur lequel ce matériel est basé son matériel son bouquin la seule chose tout ce que vous avez à faire c'est le lire et n'importe qui dans le jury pourrait le lire ça il comprenait tout de suite mais moi donner ma propriété intellectuelle et la définir comme s'il était absolument tout vrai oui ça fait définitivement partie du PR alors là je ne sais pas ce que c'est que le PR et du moyen de faire diffuser cette information au public quelle information que tu as inventé un conte de fées qui n'est pas féerique d'ailleurs il tenait à diffuser cette information dans le public dans un milieu de SST où les gens parlent au public de choses vraies du deep state des programmes secrets des skunk quarks des TR3B des TR2 Astra Louis Fouché je crois que c'est Louis Fouché qui s'appelle oui lui aussi mais lui c'était un docteur en technologie et dans les années 82 il a fait une conférence parlant du TR2 Astra ils étaient aussi triangulaires plus petits et au bord arrondi les angles arrondis reprenons et donc parce que ce n'est pas vrai ouais pas du tout j'ai créé en fait tout ce qui est dans ce livre a été créé à partir de mon expérience il ne se répète pas non plus ce que j'ai perçu comme étant mon expérience ou juste imaginer créer il ne répond jamais et il se répète il répète tout alors vous avez fait référence à vous comme étant l'incarnation moderne du prophète de l'Ancien Testament de la Bible Enoch non non il a rien ça il a est-ce que vous avez fait référence à vous sous quelconque un quelconque prophète non ce que j'ai dit c'est que le nom qui était ma référence dans ma création c'est un mot qui signifie Enoch mais Enoch n'était pas nécessairement une personne mais peut-être plutôt une position le nom d'un emploi gardien par exemple ou cuisinier ou jardinier encore j'avais lu un jour qu'effectivement satana ça voulait dire jardinier dans une langue sumérienne dans le coin là-bas bah oui c'est un nom qui signifie plusieurs choses jardinier ou laborantin ou généticien dans le jardin d'Eden c'est peut-être un peu pareil vous voyez ce que je veux dire reprenons ce qu'on appelait le jardin d'Eden qui est un laboratoire génétique et d'ailleurs il me semble que Maraud Biglino aussi réanalyse la description du jardin d'Eden et définit ça comme étant très ressemblant à un laboratoire et quelle position vous pensez avoir en tant que Hanash dans cette histoire dans ce livre non non dans la réalité dans la réalité je ne pense pas que je ne sois aucun type de gourou ou super prophète super prophète il n'a pas de gourou je pense que je reçois des informations des sphères supérieures et que je dissémine cette information d'une manière qui va permettre qu'elle accède jusqu'aux masses donc vous pensez que l'information que vous diffusez a besoin d'accéder aux masses pourquoi à cause de l'effet positif qu'il avait sur les milliers et milliers de gens qui ont regardé Cosmic Disclosure qui sont venus aux conférences qui m'ont dit que mon histoire et mes informations avaient changé leur vie me voyant traverser cette période de méditation arrivant sur le show tremblotant et traversant cette complète métamorphose on va dire j'enrobe moi aussi ah non il a dit ça les motivait et ça les inspirait le public à faire des changements dans leur vie je peux vous amener toutes sortes de gens qui m'ont dit que ces informations les avaient libérées avaient changé leur vie avaient changé leur vie même si l'information est fausse lui répond monsieur le juge ça a eu des résultats bénéficiaires bénéficiaires bienfaitants bienfaisants sur les gens et lui il répond oh les gens croient des choses qui sont fausses sans arrêt mais répondez à ma question même si l'information est fausse vous trouvez que les gens ont eu des réactions bienfaisantes en le lisant certaines des informations est une création et les gens en tirent du bénéfice c'est comme ça que je tournerai la chose je formulerai la chose donc parmi ces créations il y aurait le fait que que vous disiez que vous avez été visité par une entité de plus de 1m80 de type poussin alors le gars il a dit chicken type creature blue looking type creature et lui là il lève le doigt comme ça il dit droit d'auteur marque déposée blue avion marque déposée il n'a pas dit blue avion il a dit blue type chicken 5 ans blue type chicken à mon poulet et le poulet on le plume pourquoi faire reprenons ça c'est un extrait de Astérix chez les romains c'est la méthode pour faire la mixture anti-gold de bois oui oui j'ai des références culinaires tout à fait je constate je sais partager un gâteau en trois ça c'est en Égypte et le sanglier il est maigre cette année elle est reprenant oui ça ce genre de truc donc je vous dis que ça arrive mais c'était une partie de mon processus méditatoire de mon état méditatoire ou méditatif c'était vrai pour moi réel pour moi un vrai avatar une réelle interface avec un avion bleu un oiseau bleu on va dire pour éviter qu'il y a imaginez imaginez qu'il y a un algorithme qui recherche ça maintenant je ne sais pas quel est le résultat du procès pour l'instant parce que je n'ai regardé je n'ai pas fini je n'ai pas fini mais je n'ai pas envie de revenir dessus demain là je vais torcher le plus possible aujourd'hui et demain on va plus loin on fera peut-être la 4, la 5, la 6 ou un truc dans ce genre mais je n'ai pas envie de me faire tout pour moi tout seul et puis après de me dire il faudrait quand même que j'amène cette information au public bon et voilà donc je vous le fais maintenant ce soir mais ça tombe bien parce que je n'avais rien d'autre à faire donc ce contact avec l'oiseau bleu c'est sa manière de connecter avec son soin supérieur et de se connecter avec des informations d'en haut supérieur encore je ne m'inquiète pas de sa santé mentale je pense que c'est un escroc et qu'il m'a dit oui il ne croit pas la moitié de ce qu'il raconte mais je crois enfin je pense j'exagère pas la moitié je n'en sais rien vous voyez ce que je veux dire par contre bon vous faites une méditation vous allez vous inventer un truc que vous créez vous et vous espérez qu'il va vous donner la solution du problème j'espère que ça marche j'espère vraiment que ça marche si vous créez un truc qui n'existe pas et que vous attendez de lui qui vous donne des solutions je ne dis pas que ça ne marche pas puisque finalement d'une certaine manière le remote view et plein d'autres choses ça fonctionne autour de ce genre de principe mais néanmoins pourquoi pas c'est un outil qui existe je crois dans la méthode Silva si je ne m'abuse méthode Silva qui est enseignée par des praticiens dangereux notamment quand ils arrivent des Etats-Unis dangereux faites attention quand vous allez au stage Silva si vous y allez ils ne sont pas clairs ils ne sont pas clairs ils sont mal intentionnés et pareil ils se servent de trucs qui existaient déjà et où ils vous les font payer comme si c'était des trucs nouveaux qu'ils avaient inventés manque de bol moi ça fait longtemps que je réfléchis avec ma tronche et que je m'amuse je m'ennuie tellement on s'amuse on fait des petits jeux visuels, auditifs mentaux on fait plein de trucs comme ça quand on est petit et pas que quand on est petit disons que quand on est grand on organise ça un peu mieux mais depuis tout petit pas franchement voilà vous avez vite fait de remarquer que quand vous vous souvenez bien de quelque chose c'est parce que ça concerne une histoire qui vous a vraiment marqué il ne faut pas grand chose après pour vous dire que de mettre les éléments à retenir dans une histoire marquante vous permettrait peut-être de vous rappeler aussi il faut arrêter de déconner quand même et puis il n'y a pas que ça il y a plein d'autres trucs mais enfin bon reprenons donc ça me permet d'amener les informations qui ne proviennent pas du niveau humain de l'expérience humaine ça vient de plus haut plus haut je vous fais une bananette ça vient de plus haut reprenons et c'est la raison pour laquelle les gens croient dans cette communauté et ça fait partie aussi de nombreuses croyances religieuses des êtres de densité plus élevées comme des créatures comme des anges haute densité ange vous mélangez les deux il nous prend pour un con en plus il nous prend pour des cons il le prend le juge pour un con haute densité ange tu vois la connexion là l'autre c'est un professionnel il ne bronche pas il ne bronche pas c'est lui qui dirige l'interrogatoire Cory va essayer de poser des questions aujourd'hui c'est moi qui pose des questions vous savez très bien qu'aujourd'hui c'est moi qui pose des questions il le recadre comme ça l'autre il ne perd pas le nord il ne perd pas le fil il connait beaucoup mieux que moi la situation donc en plus il doit gérer c'est un professionnel reprenons donc je ne sais pas quoi a changé mais les gens parlent depuis des années d'être assis en état méditatif et de réagir avec différentes entités telles que des anges ou des archanges et qui leur délivrent de l'information à l'humanité ce que je fais n'est pas différent c'est l'appellation qui est différente ou le verbe viage ouais enfin bon parce que les temps ont changé et ça fait partie d'une religion ésotérique et qui n'est pas chrétienne ou musulman ou quelle que soit une autre une autre terminologie et hop et il se revoit un coup il n'arrête pas de boire il n'arrête pas de boire ça lui donne du temps pour réfléchir peut-être bah j'ai réfléchi donc dans cet état méditatif c'est là que vous avez eu vos rencontres avec ces créatures de plus de 1m80 bleu poulet créatures de type poulet bleu alors chicken le poulet ça vient des médisances des golibets des slanders des j'ai regardé tout à l'heure le mot en plus vous voyez de la dépréciation c'est pas une insulte mais c'est dépréciatif ah je vais le chercher je vais le chercher ça ça m'apprendra j'ai regardé il y a 10 minutes enfin bon il y a un peu plus que 10 minutes maintenant mais j'en ai regardé d'autres après et donc je suis perdu calomnie j'étais pas loin j'étais pas loin reprenons bah j'étais dans le bon sens en tout cas et c'est une des raisons pour lesquelles pour lesquelles je porte plate les poulets bleus c'était leur calomnie comment vous les appelez c'est des des blue avian des avian bleu c'est ma marque déposée comment vous les décriviez l'apparence bah 8 pieds bleu humanoïdes ressemblent plutôt à une personne mais je peux vous les montrer il y en a des dessins là dans le livre bah il faut que vous le descriviez verbalement parce que sinon ça rentre pas dans le procès verbal donc vous disiez que ces créatures provenaient de l'espace extérieur qui vous donnaient des informations du savoir ouais ils provenaient de densités supérieures bah une densité supérieure comme les cieux ce que les chrétiens appellent le ciel et vous avez dit plusieurs fois que ces aviens bleus vous avez donné conseil de ne signer jamais aucun contrat c'est vrai oui oui c'est le conseil c'est ce qu'ils m'ont conseillé oui je me sers d'un avatar comme ça pour repérer des choses qui n'apparaîtraient pas dans mon esprit des choses qui devraient soit me proposer un signal d'alerte c'est un moyen de dépasser mon esprit conscient d'accéder à mon subconscient et de trouver la solution à des problèmes ou de faire le choix entre de bonnes choses mauvaises choses mais est-ce que ces contrats ces documents tels que vous l'avez dit tout à l'heure ça vous a aidé ça dépend du document du contrat si c'est pas un contrat correct si c'est un contrat qui va heurter ma propriété intellectuelle de quelconque manière donc ça ne serait pas un bon contrat donc encore donc son conseil supérieur lui dit il ne signe jamais rien et lui là il a signé un truc qui aujourd'hui lui permet de râler parce que soi-disant sa propriété intellectuelle qui n'est pas sa propriété intellectuelle à mon avis mais bon c'est pas le sujet sa propriété intellectuelle est mise en danger donc c'est super efficace les infiables c'était bien la peine moi c'est pas très drôle en fait c'est triste c'est pour une fois l'intuition qui a foiré oui on travaille avec des aides des guides des anges ou plus naturellement tout seul intuitivement ou avec son soi supérieur ou l'assaut oui oui il y a plein de moyens comme ça il y a des gens qui tirent à plus de face aussi vous savez il y a des gens qui disent il n'y a pas de hasard c'est toi qui organise subliminal non pas subliminal subconsciemment là je m'enroule petit bon donc là il continue à déblatérer là-dessus je fais une pause donc si je n'ai pas une sorte de voix intérieure qui me dit de le signer je ne le signe pas mais bon il l'a signé là alors que sa voix intérieure il lui avait dit de rien signer donc je ne comprends pas tout non plus je suis un peu bête moi je vais faire appel à mon moi supérieur je lui ai demandé de mettre deux glaçons bon là on pourrait peut-être le faire un petit peu en grand parce qu'il y a des fois où quand même il a un certain désarroi mais moi je pense que c'est le désarroi parce qu'il sent qu'il est en train de s'embrouiller parce que là évidemment je pense que j'ai raison c'est illogique ce qu'il vient de dire entre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait puisqu'il a signé il y a quelque chose de pas très logique donc là moi je pense qu'il est dans le désarroi parce qu'il se rend compte qu'il s'est embrouillé je suis bonheur alors ah oui oui ça c'est bon là vous allez voir que le juge en question il ne perd pas le fil alors c'est quoi cette histoire de force sombre de cabal et de force sombre cabal ah la cabal c'est qui dans le pays des théories du complot de la conspiration pardon et dans cette communauté c'est le gouvernement secret qui contrôle enfin qui cache l'existence des aliens et qui tente de prendre possession du monde alors est-ce que vous pensez que mes clients essayent d'arrêter l'existence des aliens donc la personne qui est l'interrogateur est en fait l'avocat qui protège ou le procureur qui défend les clients qui sont accusés par Corey Goode d'avoir abusé je ne sais pas quoi en fait là tout de suite sûrement sa propriété intellectuelle mais je ne sais pas qui c'est ces clients mais on s'en fout ça ça pourrait être on peut s'en douter un petit peu mais ça peut être Gaïa ça peut être n'importe qui pas Wilcox a priori mais je sens qu'il va y avoir du l'eau dans le gaz aussi entre les deux enfin il y en a déjà mais ça ne va pas s'arranger à mon avis vous allez voir puis Gaïa aussi ça ne va pas s'arranger ça s'est produit le 26 septembre donc c'était il y a trois mois à peu près néanmoins moi je serais inquiet pour ma santé si j'étais lui ah non parce que je vous dis ce que je ressens à propos enfin ce qui ressort de ce qu'on a dit du nouveau propriétaire de Gaïa investisseur principal patacoufin en provenance de Roumanie ou de Pologne entre autres c'est le genre de mec à travailler il n'y a pas d'heure et dans des sphères où il n'y a pas de lumière en prenant je ne pense pas que vos clients aient le pouvoir de mettre fin à l'existence des aliens est-ce que vous comparerez mes clients à des forces noires non là il a dit non donc en fait quelque part il met donc un procès sur des gens qui ne font pas partie des forces noires donc des forces plutôt lumineuses donc du coup s'ils ne sont pas noirs plutôt lumineuses neutres ou lumineuses mais enfin pas noirs donc ils portent des procès contre des gens sympas pas des gens qui sont du bon côté de la barrière qui ne vont pas exister mais il y en a une on va dire c'est super sympa c'est de l'empathie profonde oui ça c'est ça c'est de la profonde là c'est aigu comme empathie c'est affûté c'est pointu c'est pointu c'est pique et hop il rebond donc dans toutes ces poursuites judiciaires vous êtes celui qui poursuivait tout le monde là c'est vrai Gaia Télé Vision l'ancien producteur Jay Weidner mes clients dit l'avocat Jus Adrian Youngblood Yajong Youngblood je ne sais pas qui Kennedy Roger Richard c'est vous qui avez initié toutes les poursuites oui après que eux d'abord aient essayé non non je n'ai pas commencé les poursuites avec Gaia on ne dit pas non dans ces cas là on ne dit pas un non à toutes les propositions qui ont été faites dans la phrase questionnant on dit oui sauf Gaia qui a elle-même commencé d'abord peut-être je ne sais rien on ne dit pas non puisque oui c'est lui qui lance toutes les procédures il lance 5 procédures il y en a une qu'il n'a pas lancée il ne parle plus que de celle-là c'est gamin en plus comme défense c'est simple alors ils vous poursuivent donc dans le cas dans le procès Gaia c'est vous qui êtes en défense ils ont lancé une première poursuite judiciaire Gaia à propos de la marque déposée non en cours à cause de sa marque déposée vous imaginez ce mec là il sort de nulle part on l'amène parce qu'il a une histoire il est amené par Wilcox en plus quelque part il a une histoire il me semblait à l'époque que c'est Wilcox et lui qui bâtissaient tout en fait au bout d'un moment ou peut-être directement j'en sais rien c'est lui et sa femme qui bâtissaient tout il sort de nulle part il l'amène c'est lui qui veut tous les retours il ignore complètement ce que c'est que Hollywood ce que c'est que le milieu de la production ce que c'est que le milieu je vous en parle pas moi non plus je connais pas tellement donc je vais pas vous en parler mais les écours qu'on en a c'est des loups des renards et des grouvelives genre tu serres la main tu comptes tes doigts après je veux dire contre tes phalanges même bon allez reprenons donc j'attendais qu'ils fassent les bonnes choses sans avoir besoin de porter en justice ils ont refusé alors j'ai mis la plate donc sur votre site web vous dites que les fonds que vous récoltez sont utilisés donc la semaine dernière vous récoltiez de l'argent soit disant pour payer contre ces poursuites judiciaires vous avez dit j'ai besoin d'argent j'ai des poursuites judiciaires vous vous rappelez avoir dit ça oui oui non j'ai pas dit ça en fait j'ai juste dit jeter un oeil à mon site web parce que parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent sur ces projets sur quel projet je veux dire sur les poursuites judiciaires son projet c'est ça c'est de commencer par des poursuites judiciaires pour imposer cette histoire de barque déposée de Han Solo il veut il veut la fortune il veut la gloire c'est ça l'argent et la gloire et il sait qu'aux Etats-Unis de procès en procès on peut s'en sortir des fois richissime enfin bon donc la poursuite à laquelle vous faites référence c'est à propos de la marque déposée à propos de tout enfin toute et celle-là oui donc vous dites sur vos sites web que les fonds sont utilisés pour lutter contre les forces sombres à nous donc est-ce que vous dites que mes clients sont les forces sombres non je dis que Gaia et le cyber soccer sont les forces noires donc mes clients ne sont pas les forces noires non donc les fonds que vous tirez de votre site web ne servent qu'à payer pour les autres poursuites légales non elles sont utilisées pour à la fois les suites légales et poursuites comme c'est sur le site web et là il met la main en l'air comme ça puis il regarde il se baisse et puis il regarde il est en train de regarder la page du site web depuis en bas je ne sais pas si les travers mentaux je ne sais pas s'il fait exprès ou pas il y a une liste c'est pour ça qu'il met la main en l'air parce que la liste est longue alors heureusement qu'il est en patte et donc sur le site web il y a toutes les poursuites légales et c'est ce qui permet aux gens de savoir ce à quoi ils assistent mais vous dites que les fonds servent à lutter contre les forces noires vous dites que mes clients ne sont pas les forces noires non je vous ai dit que les forces noires étaient les cyberstalkers et votre client vos clients sont en ligue avec les forces noires en les assistant en se coordonnant avec eux alors oui en fait j'aimerais changer ma déclaration vos clients sont des forces sombres oui donc mes clients sont des forces sombres disons par association oui là ça vaut la peine d'un gros plan parce que ils sont associés avec les cyberstalkers ils les aident donc devinez vous savez quoi ils peuvent mériter cette appellation oui je vous l'accorde ils sont les forces noires ah c'est votre définition c'est pas la mienne lui dit le juge c'est bon pour vous pour favorire donc mes clients sont les forces sombres oui ils sont associés avec d'autres et ils essayent de me descendre et qui sont ceux que mes clients assistent et lui là il le coupe en disant oh là 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 attends vous me rappelez vous imaginez quand on fait un plan de multimillions de dollars détruire un plan multimillionnaire mon business prometteur à multimillions en sortant et en créant des vidéos slander donc calomnieuse mais c'est plutôt sombre comme attitude comme pensée c'est plutôt sombre surtout qu'il y a dans ces vidéos des mensonges c'est plutôt sombre alors quels mensonges spécifiques y a-t-il dans ces vidéos calomnieuses oh Jesus attendez que je réfléchisse rappelons-moi ce que disait Léon que je pratissais la magie noire que je pratiquais pardon est-ce qu'on a le transcript vous avez le transcript même pas s'il vous plaît ni rien je m'excuse mais c'est pas le temps pour vous de poser des questions c'est moi qui pose les questions lui dit le juge aujourd'hui c'est votre journée de questionnement il faut qu'on sache ce que vous savez et non pas ce que je sais moi donc vous avez dit que mes clients ont détruit un business multimillionnaire une opération d'une valeur je sais pas comment une opération pouvant procurer de multiples millions à cause de cette vidéo ça signifie donc que vous avez fait des profits à l'échelle de multimillions les années précédentes et là il se passe un petit truc au niveau de son cou ça peut être un petit trémolo musculaire je veux dire regardez là il a eu deux petits tout petits en fait c'est des mouvements de langue qui provoquent ça dessous rien d'écailleux je pense donc vous dites qu'ils ont détruit un business de multimillions non mais une opération de multimillions de dollars à quel niveau étaient vos profits attendez un peu écoutez il lui dit non non c'est toujours ma question c'est moi qui pose les questions pas vous mais vous me laissez pas répondre donc est-ce que c'était en 2018 que cette distraction ou cette distraction s'est produite je ne peux pas me rappeler vraiment la date d'exact approximativement la destruction voilà la destruction de son business la destruction a eu lieu à la suite des vidéos et donc l'année précédente est-ce que vous aviez fait des milieux des multimillions de bénéfices de votre marque non merci qu'est-ce que c'est que cette réaction non mais j'hallucine il dit un peu n'importe quoi l'autre il lui démonte son truc et l'autre il dit ah ben merci t'es content de toi qui a démonté ma défense t'es content de toi c'est quoi ce gaminerie c'est hallucinant j'avais pas compris la première fois ce qu'il lui faisait comme ça mais le geste là est violent c'est carrément violent parce qu'ils savaient ils savaient ils avaient su que David Wilcock faisait 4 ou 5 millions vous dites vous dites que David Wilcock en 2017 2018 faisait 4 ou 5 millions à partir d'un cours précise-t-il un cours c'est ce que c'est ce qu'il appelle un cours je pense que c'est une vingtaine de vidéos d'une heure pendant laquelle il vous raconte des fadaises New Age sur la philosophie l'ascension les vibrations l'alimentation les pensées positives et tout ça n'est-ce pas je pense je sais pas je suis pas mais il me semble sur Gaïa c'est des séries de 10 ou des séries de 20 c'est peut-être que 10 10 vidéos d'une heure et encore une heure j'en sais rien enfin bon avec un cours il précise en plus lui ce qui est encore plus fou rien qu'avec un cours il en tire 4 ou 5 millions de dollars voilà et je dois dire que moi j'ai un bouquin de David Wilcock que j'ai acheté il y a longtemps mais sur je sais plus quoi bon les philosophies orientales globalement je crois je me rappelle bien reprenons alors avec mon cours durant le temps disponible avant qu'ils nous sortent leur merde j'avais fait presque un million de dollars et il faut compter aussi tout l'argent que vous allez faire après dans le temps c'est-à-dire maintenant les années qui suivent une fois que c'est en ligne les gens s'inscrivent il n'y a plus il n'y a plus de limite il pourrait finir par avoir 4 milliards de gens qui ont pris son cours sur 40 ans ou sur 400 ans lui sur 4 milliards d'années un parent ouais non non il a fait quand même quasiment un million de dollars donc il y a du monde comme clientèle donc je ne sais pas si je vais me faire beaucoup d'amis ce soir mais je ne pense pas que je me fasse des ennemis quand même je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation le personnage en question il donne des cours je ne sais pas demander à un chartier de donner des cours de maintien et de bonne manière en haute société ouais et on imaginez ça à l'époque de Jean Valjean voilà non mais franchement quoi et machin il en tire attendez ce n'est pas fini je ne suis pas jaloux je le répète je ne suis pas jaloux je suis outré enfin c'est aberrant ça ne m'étonne pas que le monde aille à volo quand il y a des gens qui se disent être du côté de la lumière donner des cours d'ascension et qui se comportent de telle manière avec de tel dessin c'est-à-dire le dessin D D E D S E I N c'est-à-dire le but le projet je ne sais pas vous voulez des cours de philosophie par qui par un philosophe ou par un boucher charcutier qui fait du MMA non déclaré non je ne sais pas pas bon je déconne mon exemple n'est pas bon reprenons pendant les mois et les années après vous faites encore du blé et de plus en plus en plus et en plus de ça j'ai fait deux cours de plus qui auraient dû faire au moins autant d'argent qu'est-ce qu'il en sait il n'en sait rien en fait des cours sur Gaia TV des cours d'ascension et de New Age il n'y a quasiment que ça il y en a des milliers de vidéos mais les siennes elles allaient faire bon ben d'accord il était il était sur la crête là il sortait bien on parlait de lui c'est dans ces cas-là qu'un petit coup de YouTube game de buzz de scandale ou pas vous faites de la publicité vous relance et on reparle de vous et hop il y a des gens qui vous découvrent et hop vous recrutez encore une nouvelle fournée si on peut dire de clients bon je suis un peu sanglant aussi enfin sévère parce que moi je fais tout gratuitement et je ne veux pas que vous payez pour si vous me donnez si vous me faites un don c'est une chose mais il est hors de question que ce matériel qui a toujours été réservé à des personnes qui avaient les moyens qui avaient le droit qui étaient dans les bons clubs qui c'est ici qui cela ne partagent ne parviennent pas excusez-moi enfin aux personnes concernées quoi c'est celles qui en souffrent essentiellement celles qui sont bloquées dans la révolution celles qui n'ont pas d'énergie libre à la maison celles qui devraient se taper 18 degrés à propos moi je suis à 14 donc quelqu'un peut disposer de mes 4 degrés de température vous pouvez monter à 23 chez vous vous dites je prends les 4 degrés à Bam il y a même des jours où j'aurais 20 degrés à vous pourvenir en dessous de zéro ici non ça ne descend pas quand même non mais des fois il ne fait pas chaud il fait 4-6 des fois 4-6 je ne sais pas vous vous rappelez quand il y a la bulle mais là ça fait deux jours il fait doux allez on repart donc deux autres cours qui auraient dû faire au moins autant d'argent ah 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 oui moi j'ai vendu une toile 2000 francs bah écoutez j'en ai jamais cru pour autant que toutes les autres allaient faire au moins 2000 francs si ce n'est plus heureusement j'aurais été déçu je pense non quand vous n'êtes pas dans le circuit ne comptez pas sur ce genre de critères avec des prix qui augmentent c'est au coût le coût la chance le plaisir on offre la demande enfin plein de choses pourquoi non de toute façon j'en ai donné plus que ce que je n'en ai vendu et je n'en ai pas vendu beaucoup mais j'en ai donné plus donc c'est la raison d'où proviennent ces multiples millions donc dans l'année précédente le moment où mes clients ont mis en ligne leurs vidéos calomnieux vous avez dit que vous-même votre profit était dans les 800 900 700 800 900 1000 environ pour ce cours entre 700 1000 et 900 1000 dollars donc il va déclarer 750 000 dollars de bénéfices sur son premier cours jusqu'à ce que votre client casse tout avec sa vidéo calomnieuse à partir de là toutes les ventes ont chuté toutes les ventes ont cessé et vous-même vous n'aviez pas une autre vidéo à sortir mais j'avais deux cours entiers donc un certain nombre de vidéos et pourquoi est-ce que vous ne les avez pas mis en ligne et provoquer des ventes je l'ai fait et le premier cours et d'habitude on en fait plus d'argent mais le premier cours à peu près un million de dollars ouais disons 900 000 comment il s'appelle votre cours ascension accélérating ascension il ne se rappelle même pas le nom du cours qu'il donne à ses élèves et comment il s'appelle le cours pour accélérer l'ascension c'est quand même assez drôle quand même quand on y pense aussi vous ne croyez pas accélérating ascension accélération de l'ascension et quelle entité a sorti cette accélération par l'ascension ah oui il parle de la compagnie qui a édité et donc il a au moins deux compagnies de production je pense qu'on appelle ça comme ça et là il y en a une qui s'appelle le Corigood production voilà Good Enterprise Solutions Inc et donc là il y a ce bisbille de compte bancaire donc on vous a demandé tous les documents si on demande des renseignements sur ce compte en banque vous avez la preuve que dans l'année précédente la vidéo calomnieuse vous avez fait 750 000 dollars oui donc accélération de l'ascension c'est un des cours dont vous parlez et bien l'accélération de l'ascension c'est un cours qui était à moitié en ligne quand ils ont sorti la vidéo et c'est le premier cours et c'est celui avec lequel il a fait 750 000 mais le cours que j'ai fait qui ont suivi cette date là cette action de vidéo calomnieuse il a fait 60 70 80 000 donc il y a même moyen encore avec un petit nombre de vidéos de tirer 80 000 dollars avec un matériel complètement frelaté en provenance de partout de toutes les bibliothèques New Age de la planète parce que si vous croyez que c'est son avion mieux qui lui donne des cours de yoga ou de philosophie ou d'ascension un prof qui donne des cours d'ascension il est ascensionné c'est un un maître ascensionné mais il se prend pas pour un gourou à part ça ni pour Enoch aïe 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 attendez c'est pas tout ça c'est moi qui chipote un petit peu vous êtes pas outré mais je sais pas prenons ça légèrement je vous le dis regardons avec tendresse notre naïveté passée dans les débuts donc par exemple vous faites 750 un million de dollars avec un cours quand il sort à sa sortie et ensuite par les roulements les mois qui suivent la publicité et la manière dont on se mélange dans la communauté où l'aïe Clément excellent on va se le faire en gros hop je vais pas aller dans la tasse elle est là loin de ses mains regardez ça la manière dont on le distribue dans la communauté et qu'on en fait la publicité ça fait possiblement encore un million de dollars de revenus dans les cours que David a mis dehors enfin mis en ligne il en faisait déjà un gros paquet à la sortie et puis par la suite ça continuait à s'accumuler ça continuait à lui ramener beaucoup d'argent alors laissez-moi vous demander ça lui dit tandis que mon travail n'a plus revenu d'argent après ça non pas d'argent mais si peu 99% de moins vous avez réussi à faire 1% de votre bénéfice antérieure donc 70 000 dollars au lieu de 700 000 voilà ça c'est 10% ça oh pardon excusez-moi et là quand on était à l'école on se prenait on se chambrait entre nous et et quand on en prenait une de mornifle émotionnel mental une blessure dans l'égo on disait qu'il beurre il beurre une gueule en long comme ça longue comme un jour sans pain une tranche de pain à beurrer il beurre comme ça on disait il beurre et là il est en train de beurrer ouais ouais 99% de moins non 90% 10% c'est pas 1% bon on prenait alors est-ce que la vidéo était entièrement votre propriété intellectuelle quelle vidéo disons par exemple above majestique ils ont fait plusieurs vidéos un à deux d'ailleurs ils étaient deux et Wilcock et lui en général bon il y avait Cosmic Disclosure il y a eu above top secret et il y a eu je ne sais plus il y en a une troisième oui c'était tout basé sur ma propriété intellectuelle mais au niveau de la propriété vous n'en aviez que 25% non les droits de propriété non je possédais 100% du film c'est les droits de distribution points qui rétribuaient aussi les gens qui avaient participé au film si j'ai bien compris ok on sent que c'est pas clair mais bon je connais rien je peux pas être je peux pas voir ce dont il a peur ou ce qu'il redoute ou il y a peut-être des impôts il y a peut-être des trucs qui l'esquivent parce que voilà parce que le moins on en dit des fois le mieux c'est dans ces cas-là reprenons donc vous avez aussi l'habitude de communiquer par le biais de WhatsApp et vous avez effacé tout message WhatsApp avec son client Roger Ah mais ça c'est selon vous parler voulaient-vous parler ces gens Attends là je vais se tromper mais bon c'est pas grave Tous mes messages en provenance d'Adrien donc le client de l'avocat juge de Roger Richard je pense du groupe Roger Richard enfin deux trois d'entre eux ont été tous effacés pardon et il y a pourtant des informations impératives sur mon cas dedans mais est-ce que votre téléphone n'a pas une copie de tous ces messages ils ont tout effacé vous pouvez effacer pour chacun c'est foutu c'est parti il n'y en a plus tout est parti tout a disparu et de manière scientifique recherche scientifique on pourrait faire une enquête pour savoir qui l'a effacé parce que j'ai plutôt une bonne idée de qui a pu le faire la menace vous savez la phrase de menace et ce n'était pas vous que diable non ou le regard poussé il n'est pas il n'y est pas il n'y est pas regardez il n'y est pas qu'est-ce que je suis à vitesse normale je ne suis pas sûr il n'y est pas dans sa il a c'est le believe me look c'est le regard fais-moi confiance crois-moi mais là en plus fais-moi confiance je suis tellement outré mais fais-moi confiance genre ce n'est pas le believe me look commun mais c'est une version je trouve je dirais moi je ne suis pas professionnel lecteur de langage du corps je dirais que c'est un cousin petit mouvement d'épaule nerveux alors qui c'est qui a mis tout ça dans le chat vous tous j'ai loupé le passage je voulais insister dessus mais ce n'est pas grave donc on a des chats entre nous on a le cyberchat on a le site on a le chat personnel et beaucoup des éléments qui sont aujourd'hui dans le cyberchat n'ont plus aucun sens parce que tout le reste du matériel a disparu est-ce que vous avez déjà critiqué des gens qui disaient qu'ils étaient qu'ils faisaient partie des SSP uniquement lorsqu'ils avaient pris mes informations et pensaient que c'était les leurs la prétention alors vous dites que vous êtes le seul dans les programmes spatiaux secrets et il recense son bouquin je dis ce que je dis c'est que les informations qui sont dans ce livre non 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 vous allez m'écouter monsieur le juge non c'est pas que je respecte tellement tous ces ce protocole et tout ça mais là il y a une politesse de base de toute manière et puis il y a plus que ça normalement là c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Corrie qui à la fin de la séance va décider s'il a raison ou s'il a tort lui lui-même c'est l'autre après un jury en plus vous essayez quand même plutôt de vous mettre les gens dans la poche que de vous les mettre sur le dos surtout si c'est eux qui tiennent votre liberté ou votre gain votre plan à millions de dollars entre les mains je sais pas regardez-le là comment il le regarde ce bouquin sous franchise est ma propriété intellectuelle et les SSP et les gens qui sortent et qui disent on va se leur faire ça dans ce livre sous franchise qui est ma propriété intellectuelle et alors là la phrase elle tient pas le bout c'est sa phrase qui tient pas le bout c'est normal je ne peux pas traduire et dans les SSP les gens qui en sortent et qui disent et qui réclament ma propriété intellectuelle ils prennent des éléments dont ils parlent dans son bouquin là je dis quelque chose et voilà il lâche son bouquin comme ça t'as compris comment je travaille moi ? est-ce que vous avez ma question en tête lui demande le juge je l'appelle le juge enfin bon il n'est pas juge je pense pas et il répond non je sais pas enfin je sais pas je pensais que c'était la réponse on vous a demandé si vous étiez le seul dans les programmes Spatio Secrets monsieur même moi je m'en rappelle et pourtant j'ai la mémoire qui flanche mais bon ne soyons pas ah bah ça y est je l'ai ré oublié slandering bon je s'en fous la question c'était quoi la question c'était quoi dites-moi le étiez-vous la seule personne dans les programmes Spatio Secrets dans le programme Spatio Secrets non dit-il il y en avait d'autres oui non non mais votre question c'était est-ce que j'ai agressé quiconque ma question maintenant c'est est-ce que si vous n'étiez pas le seul là-dedans pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas se réclamer aussi parler de ses propres expériences dans les SSP aussi longtemps qu'il ne parle pas de ce matériel qu'il y a dans ce livre que j'ai créé basé sur ma ma vraie ma réelle propriété intellectuelle c'est lui qui détermine nos propriétés intellectuelles pour l'instant c'est pas le sujet du jugement il faut admettre mais d'un autre côté c'est lui qui dit ce gars-là il a quel âge 35-40 ans il est né en 1980 quoi je veux dire mais moi j'ai des bouquins qui datent d'avant j'ai des bouquins d'ufologie édités par les américains qui datent d'avant des années 57 j'en ai là il y en a enfin bon si je me rappelle bien mais je me rappelle bien le nom de l'écrivain il se termine par 3 un nom composé 3 le troisième j'ai créé beaucoup de ces de ce matos j'ai créé la dark fleet la force sombre la force noire enfin sombre la force noire n'existait pas avant que j'en parle alors encore oui évidemment le black sun c'est pas le le dark sun donc avant il n'y avait pas de dark fleet ça fait partie de mon histoire ils sont enfin le côté dark c'est plus foncé en couleur non non mais ils se servent de tous les morceaux de ma propriété intellectuelle dit-il 100% ils basent toutes leurs histoires sur ma propriété intellectuelle toutes toutes 100% oui c'est un recopiage un copier-coller un plagiat mot pour mot de votre travail oui c'est une copie et c'est pour la raison pour laquelle je poursuis Gaïa mot pour mot oui plus ou moins quasiment les couleurs tout les scènes tout vous dites plutôt oui ou tout j'ai dit plutôt oui et là pareil là cette manière de répondre qui me rappelle une dispute de ménage en fait ces attitudes-là vous les retrouvez des fois avec l'ironie quand vous êtes lassés d'être en bisbille je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs vous devenez ironique oui c'est ça méprisant ironique non mais les gens arrivent et ils diraient ok j'étais dans les SSP aussi et toutes ces choses dont Corey a parlé ouais et ben j'en faisais partie aussi ben devinez quoi les choses dont j'ai parlé que j'ai créé à partir de mon esprit dans ce livre en tant que propriété intellectuelle oh on lève un doigt ça siffle mon mieux sert maintenant à ce qu'ils puissent faire de l'argent et faire des choses pour blesser cette propriété intellectuelle cette ligne ce scénario à ce moment là je réagis publiquement est-ce que vous avez mis une note explicative dans votre livre comme quoi ce texte ce récit est une version embellie que c'est fictif et que ce n'est pas vrai non réel il dit de tête il signe il semble acquiescer et on reprend une quatrième fois je crois que ça fait quatre fois qu'il dit il y a Corey donc Corey Goode avec sa réelle histoire et il y a à côté le fake la science fiction l'histoire de science fiction qui est bâtie au-dessus au-dessus de l'histoire de Corey je vais vraiment savoir ce qui s'est passé dans sa vie parce que je pense qu'il n'a rien il ne croit pas à un moment je ne vois pas le rapport entre l'éducation l'école et tout ça et toute cette science fiction à part par des lectures et puis l'envie qu'on parle de lui et l'envie de gagner des millions de dollars aussi surtout en travaillant une fois puis après tu attends que les royalties tombent les droits d'auteur les droits d'auteur les droits d'auteur en empêchant les autres de bosser d'inventer mon problème avec les droits d'auteur c'est ça Corey on lui a appris à lire et à écrire gratuitement ses parents on lui a appris gratuitement et puisqu'on en est là alors moi je mets une marque déposée des droits d'auteur sur les lettres de l'alphabet ou en ce qui le concerne plutôt la première dizaine de chiffres et sur le zéro j'en mets deux fois plus mais franchement c'est n'importe quoi on ne va pas évoluer comme ça on ne va pas avancer c'est n'importe quoi maintenant il serait aussi possible de vivre beaucoup mieux dans un monde avec les énergies libres et une société beaucoup plus équilibrée moins délibile etc etc ça éviterait que les gens aient d'abord besoin d'un certain quota d'argent absolument voire que afin de sortir de tout ça de très loin et puis de se baigner dans le caviar s'ils veulent des millions parce que quand vous avez un million ça fait à peu près 999 personnes on va dire ça fait beaucoup de manque à gagner pour plein d'autres quelque part sur un système financier normal où on n'invente pas de l'argent à partir de de l'air à partir du vide de l'air ou du vide tout court d'ailleurs enfin bon à un moment donné vous avez dit au public que vous étiez maintenant sous régime de haute vibration une diététique vibratoirement haute je ne sais pas si ça se dit comme ça qui vous a permis de perdre du poids grâce à votre guidance c'est vrai vous preniez aussi de stéroïdes sans prescription ou vous aviez une prescription non quand j'étais sous cette diététique haute vibratoire en 2015 j'ai perdu soudain tout mon poids j'étais sous un avare c'est un antalgique je pense c'est un antalgique parce que c'était à la suite d'un problème d'épaule qu'il a eu et d'une intervention peut-être chirurgicale qui a a priori vu qu'il est complètement si on peut le croire démusclé hypotrophié a sûrement touché un paquet vasculonerveux quand vous n'avez pas une bonne circulation nerveuse de l'influx nerveux je veux dire vos muscles ils ne répondent pas pareil et donc bossant moins ils se développent moins enfin ils s'entretiennent moins donc vous fondez reprenons donc ce produit c'était après que j'ai perdu tout mon poids grâce à mon changement diététique je suis devenu végétarien et j'ai perdu mon poids comme si c'était une chute d'eau tombant d'une montagne et peut-être deux ans plus tard avant même que Bip ne commence à travailler pour Gaia et c'est là qu'il a suggéré ce produit pour mon atrophie pour mon atrophie extrême ok ah oui donc c'est pas un antidouleur c'est effectivement un produit qui à mon avis fait du volume musculaire donc spécialiste de la gonflette vous avez le terme en tête c'est je crois que c'est ces trucs dangereux qui provoquent des cancers du foie aussi qui rendent les gens fous qui provoquent des meurtres en ménage disputes qui tournent très très mal enfin quand on en prend trop en tout cas et de toute manière on vieillit mal avec et etc bon il y a un trafic et tout etc évidemment reprenons est-ce que les aviens bleus sont les mêmes que ceux qui sont cités dans le livre la loi de l'un non c'est David Wilcock qui fait cette connexion vous ne faites pas cette connexion j'ai commencé à baser mes informations sur ce que disait David un petit peu à propos des des trucs de la loi de l'un mais je n'ai jamais été un vrai fan un vrai je n'ai jamais vraiment souscrit à la loi de l'un donc le bouquin la loi de l'un produit par je ne sais plus qui dans les années 80 ça ne fait pas partie de vos propriétés intellectuelles n'est-ce pas non non ça c'est leur IP alors vous voyez encore il y a eu un remote view de faits sur la loi de l'un et sur rat rat je suis rat en fait c'est un collectif et en fait il y a du foutage de gueule aussi dans la loi de l'un il y a des paragraphes vous les lisez il n'y a rien à comprendre c'est fait pour vous perdre et puis quand on s'intéresse au collectif là on constate que en fait c'est pas un rat qui est rat toujours le même là non c'est un collectif donc c'est un ça dépend lequel qui parle déjà et de deux ils n'ont pas tout à fait les meilleures intentions non plus vis-à-vis de l'humanité bon c'était un remote view et on peut se tromper en remote view on est d'accord mais au autre côté quand j'ai lu moi la loi de l'un j'ai eu déjà l'impression qu'il y a des fois où c'était du foutage de gueule c'est vrai qu'on se casse la tête mais moi lire des textes profonds compliqués comme ça à l'époque je ne faisais que ça il y a longtemps quand je me tapais avant les Gourdieff et Castaneda avant bien avant je me tapais comment il s'appelle le bouquin du du jésuite ah c'est hier de Chardin je crois je ne sais plus bon enfin un entre eux comme ça enfin il n'y a pas que lui mais enfin bon donc après dans ces cas-là vous êtes habitués un peu et ce n'est pas si difficile que ça en fait en général de comprendre au moins le sens de ce que vous êtes en train de lire même si vous ne pigez pas tout 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 mais après moi il y a des fois aussi où encore aujourd'hui c'est comme ça que je détecte les truands en fait les pipeaux complets c'est quand vous commencez une phrase et puis qu'à la fin la signification c'est le contraire de ce qu'il a commencé à dire et que ce n'était pas voulu vous sentez que ce n'est pas un effet de manche ce n'est pas pour le gag non plus ce n'est pas comme lui là qui est censé ne pas se servir d'un truc qui vient en fait de chez l'autre bon et donc vous disiez que vous avez assisté avec Jason Rice je crois oui en quoi donc là il y a son avocate à Corey Good qui intervient et qui met un haut là à propos de non-divulgation d'informations particulières bon j'ai loupé un bout de phrase mais bon après que Gaïa ait décidé de voler ma propriété intellectuelle ils l'ont fait rentrer je pense qu'ils parlent d'Emory Smith comme en tant qu'acteur qui allait répéter mon témoignage alors là un double débancage lui comme son collègue à une époque il le vendait au comic disclosure et tout ça 10 euros je crois il y avait une location il y avait un plan comme ça il était aussi gratuitement sur Youtube effectivement mais ouais ouais quasiment mot pour mot il répétait le matos de Corey très très près il en avait besoin pour être confirmé Corey c'est toi qui avais besoin de lui pour confirmer la réalité de tes histoires j'étais ravi que quelqu'un sorte en disant moi aussi j'ai vécu ça parce que c'est comme ça que vous fonctionnez c'est le même système que fake and disuse là vous savez l'affaire autour d'Idriss Dabercane François et autres et tous les toubib suspendus j'y l'y pendais et autres alors que c'est les seuls qui méritent notre confiance et l'appellation de docteur avec les compétences qu'on espère d'eux hallucinant mais enfin c'est pas le sujet est-ce que vous êtes déjà allé dans l'espace est-ce que j'ai déjà été dans l'espace oui dans mon corps physique oui je ne crois pas je fais du voyage astral au travers de l'espace et hop il va chercher son bouquin il a besoin de réconfort il faut qu'il le tripote est-ce que vous vous servez de vos fonds de guerriers de lumière c'est un site pour les donations sure ah oui il veut le détail des comptes des donations versées sur son site lightwarrior guerrier de lumière je m'excuse lightwarrior c'est ton propriété intellectuelle non parce que sinon là tu devrais payer des droits à celui qui a inventé ce terme qui n'est pas une invention c'est deux mots dans une phrase c'est une description je ne comprends pas ça moi c'est comme si on n'avait pas les moyens intellectuels d'inventer des noms donc maintenant on va mettre des droits d'auteur sur des bouts de phrase avec des mots qui appartiennent à tout le monde que je mette des droits d'auteur sur femme de tiers par exemple ou sur un prénom particulier ou sur un nom une fabrique particulière Bugatti que sais-je Chrysler Chrysler tout au fond de la cour Daniel Hayat je crois qui s'appelle le music bon reprenons mettre des droits d'auteur sur des bouts de phrase je vous dis moi je vois à ce moment-là qui paye les droits d'auteur sur l'inventeur qui a inventé la forme actuelle des lettres et je m'en fous tant que tu ne l'as pas trouvé le gars tu payes tant que tu n'es pas sûr qu'il te les offre gratuitement parce que quand même c'est plus pratique pour communiquer enfin bon reprenons bon on continue sur la comptabilité bon là vous pouvez constater qu'il est un peu plus nerveux là il commence à trembler il a la jambe qui tremblote il a les mains il s'amuse avec donc vous avez fait un show télé avec David Wilcox oui appelez comme il que de disclosure et puis après avec Emory Smith vous avez vu nous avons fait un show télé avec David Wilcox il se recule il regarde en bas à droite il admet entre les dents oui ça s'appelle Cosmic Disclosure et ensuite avec Emory Smith nous avons fait on a fait peut-être un ou deux épisodes ensemble oui au moins et ensuite Emory Smith a repris le flambeau du show de David et moi pour en faire un fiasco c'est ça peut-être un ou deux épisodes ensemble et puis Emory Smith a repris le show de David et moi après tout le fiasco ah oui après tout le fiasco est-ce que par hasard vous ne seriez pas arrivé à un moment à court de matériel David Wilcox avec David Wilcox qui créait du matériel Jay Whitener Jay Whitener a leur dit que c'était leur producteur à Gaia TV et Jay Whitener qui est connu dans l'exopolitique et plein de choses regardez tout le travail qu'il a fait je ne vais pas le mettre sur un podium le bonhomme mais il a fait du bon travail de temps en temps ne serait-ce que toutes ses études sur Shining par exemple qui est en fait l'aveu de Stanley Kubrick comme quoi c'est lui qui a truqué les images de l'allumissage il dit dans ce film que ce qu'on connait de Apollo 11 c'est fake d'ailleurs parmi les pages qui tapent à la machine comme un dingue toujours la même phrase il y en a une qui signifie quelque part tout ça ce n'est que du petit chien-chien et lui s'ennuie à mourir je ne sais plus quelle phrase mais ça commence donc par all en anglais tout all A deux L et quand vous regardez A deux L A majuscule et LL derrière ça fait Apollo 11 entre autres il y a le môme qui porte son pullover avec une fusée et qui se lève dans le couloir là où il est en train de jouer avec ses camions et ses camions sont installés sur les les motifs en hexagone quasiment de la moquette et quand vous regardez le pas de tir de Cap Canaveral vous avez le même motif voilà ça plus énormément d'autres indices mais partout dans toutes les scènes il y a un indice c'est un film que vous pouvez regarder plusieurs fois franchement et à chaque fois vous risquez de découvrir quelque chose de nouveau je dis vous risquez parce qu'il y en a certaines Jay Weiner a eu l'oeil pour les voir et donc il en a vu pas mal il y a aussi Room 217 je crois puisqu'en fait c'est un chiffre qui a changé entre le bouquin qui avait été écrit sur lequel est basé le scénario de Shining le bouquin avait été écrit par ce spécialiste des bouquins d'ombre noire américain et lui la chambre dans le bouquin s'appelle autrement mais lui il a changé le numéro de la chambre parce que ce numéro là par contre multiplié par 1000 c'est la distance de la Terre à la Lune vous voyez il y a plein de trucs comme ça plein 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 donc pour moi c'est comme ça que Stanley Kubrick qui avait un QI du genre 240 240 je crois qu'il faisait c'était le genre à faire 8 parties d'échec en même temps avec 8 adversaires différents et à gagner c'est le genre voilà quand il montre une image il y a 3 niveaux de lecture 4 niveaux de lecture il y en a au moins plusieurs il n'y en a pas qu'un et voilà bon revenons-en donc Javier Wagner c'est aussi un cinéaste il a aussi fait il est dans le New Age mais il n'est pas repoussant et puis moi j'ai appris dans les ragots j'ai appris qu'il y avait eu un bisbille avec Laura Knight-Jadish à l'époque où elle avait un site qu'elle avait appelé les Cassiopiens ou un truc dans le genre et que Jay Widener quelque part après avoir été administrateur du site s'était débrouillé pour en devenir propriétaire et empêcher les propriétaires légaux les fondateurs d'y accéder c'est un petit jeu il paraît sur internet ça m'avait un peu inquiété au début en rentrant là-dedans ça ne m'est pas arrivé puis personne n'en veut de mon site et tant mieux de toute façon je ne pense pas que je le vendrais puis de toute façon je suis le seul et puis je n'ai pas de ces sites sur les réseaux sociaux c'était sur un Facebook ou je ne sais pas il faudrait en parler à Marc il connaît bien cette histoire bon Marc Freedom il faut reprenons donc non je n'ai jamais eu besoin de ce matériel là enfin je n'ai jamais été à court de matériel j'en ai produit depuis tout le temps depuis le problème n'était pas qu'on était à court de matériel le problème c'était la manière dont on était traité par Jay Whitener alors encore Jay Whitener je crois que c'est à cause de ça qu'il l'a mis en procès il l'a dit un jour il a fait une vidéo je l'ai je l'ai parce qu'à une époque Cory Good on en parle nous les les ufologues à la barbe on en parle de langue parce que c'était outrancier et bizarre depuis le début et donc il s'est tapé toutes les pointures de l'ufologie mais les pointures valables que ce soit Richard Dolan c'est terre à terre des preuves des preuves des preuves les gars ils ne partent pas dans les avions bleus mais le travail sur les images ou les bisbilles à la NASA CIA ou ça le deep state oui oui ça l'ésotérisme occulte ça pas de problème mais les avions bleus imaginez non et donc Jay Weiner lui a demandé parce que c'est lui qui le produisait et jusqu'à présent quelque part même si c'est que du New Age c'est quand même basé sur des vérités les lois naturelles énergétiques etc etc et donc Jay Weiner l'a interrogé sérieusement a-t-il dit pendant je ne sais plus des heures sept heures ou une semaine ou sept heures lors d'un week-end en campagne comme ça et a priori il aurait déterminé que alors là maintenant l'un va dire oui oui il a dit que c'était dans le vrai et l'autre va dire c'est là que j'ai vu qu'il était faux enfin bon vous imaginez parce que quand on est producteur comme je vous dis la raison pour laquelle je parle de tout ça aujourd'hui c'est parce que c'est gênant ça déprécie notre matériel ça déprécie notre message aussi notre présence ça fait puis nous on fait ça justement pas pour gagner des millions de dollars mais pour que l'humanité avance pour que la vérité se fasse pour que les gens aient plus d'éléments pour se rendre compte qu'on se fout d'eux qui sont soumis qui sont sur une prison planète déjà physiquement on parlera de l'éthérique plus tard au présent alors pourquoi est-ce que c'était pas d'accord de continuer le show sans lui sans Corey le show était basé sur sa propriété intellectuelle toute l'histoire de base est basée sur son IP ils ont décidé de me virer et de prendre quelqu'un d'autre à la place pour continuer ma propriété intellectuelle ce qui leur a permis de faire jusqu'à 300 millions de dollars 300 millions pour gagner la TV l'abonnement était à 10 balles l'abonnement mensuel il me semble ou une disclosure complète immédiate et totale d'une heure par semaine pendant un an ah oui c'est une disclosure complète totale immédiate mais pendant un an non tu fais la disclosure tu commences ta phrase et tu finis dans une semaine sans avoir dormi ni t'être arrêté si ça peut durer une semaine mais là tu l'as fait tout d'un coup immédiate et complète mais une heure par mois pendant X c'est pas une disclosure ça c'est un foutage de gueule inimaginable oui Gaia eux ils ont fait 300 millions de dollars regardez l'air qu'il a regardez vous voyez mon précieux leur stock quand notre show a commencé leur stock a augmenté leur market cap était de 68 000 68 millions et ça a augmenté à 350 millions ou 300 millions pendant le pique de notre show alors durant le pique de son show c'est-à-dire quand il était au top son show cosmique ils ont fait durant ce temps-là 300 millions de dollars et quand on est parti ils ont plongé jusqu'à maintenant ils ont perdu 350 millions de dollars depuis qu'on est parti je sais pas comment il sait ça je sais pas si c'est vrai d'ailleurs c'est une propriété intellectuelle très lucrative regarde-le regardez-le regarde-le comme il était sévère c'est pour ça que tout le monde le veut alors pourquoi est-ce que vous ne la vendriez pas maintenant et feriez beaucoup d'argent pourquoi est-ce vous avez besoin de donations pour les fonds légaux de donations pour quoi que ce soit et d'ailleurs tu t'es déjà gavé tu as dit combien là 750 000 dollars bon c'est peut-être cher la vie aux Etats-Unis il s'est passé quelques années mais 750 000 dollars vous avez besoin vous avez besoin de combien par année un salaire annuel c'est combien là-bas maintenant 60 000 c'est pas beaucoup 60 000 je crois il vaut mieux avoir 70-80 évidemment il vaut mieux même avoir 120 mais enfin bon 750 000 dollars on vit combien de temps on vit combien de temps avec ça 7 ans minimum 8 ans 8 ans 8 ans tranquille bien sans se priver de quoi que ce soit j'ai l'impression évidemment il y a toujours des limites à la dépense il n'y a pas de limites à la dépense possible mais bon reprenons donc je voulais permettre à la communauté de faire partie de ce qui lui aurait permis à Cori de payer les taxes judiciaires qui ont été des centaines et des centaines de milliers de dollars mais si vous avez une propriété intellectuelle qui ramène des milliards enfin ou des millions et que vous pouviez faire des millions pourquoi est-ce que vous avez besoin de dons pour payer un avocat vous voulez dire alors il prend son bouquin là il lui tend comme ça il lui dit vous me donneriez un million de dollars pour ça regardez la tête qu'il fait le juge lui répond jamais alors c'était quoi votre question déjà attends Cori je vais te dire un truc c'est pas parce que le juge est intelligent et qu'il en veut pas ta merde que tu pourrais pas trouver des gens justement qui te l'achèteraient d'une c'est vraiment bizarre cette attitude on sent qu'il est pas honnête il est en comme si le juge l'attaquait le juge est censé être honnête le juge la défense ses clients donc évidemment c'est pas un juge en fait c'est un procureur un accusateur donc j'ai pas dit que je pourrais vendre mon IP pour un million de dollars vous pouvez la vendre pour combien bah j'en sais rien je l'ai même pas essayé ce que je vous dis pourquoi est-ce que je vendrais mon IP donc quelque part maintenant il vit déjà des royalties de ses productions et là il est gêné parce qu'à cause de la vidéo diffamatoire on va dire ou même pas diffamatoire en fait moi je pense que c'est juste normal la vidéo d'en face il peut plus en faire autant ils ont créé un tel climat que maintenant plus personne ne veut même me parler est-ce que vous êtes capable de prouver que ce qu'ils insinuent sont corrects ou faux pourquoi je fais ça bah pour la vérité bah c'est le propos de toute cette poursuite judiciaire donc vous êtes en train de dire qu'il y a des mensonges qui ont détruit votre business un multimillion de dollars alors quels sont les mensonges qui ont été émis par mes clients oh là là on est dans la situation de Johnny Depp et Amber Wood et je serais Amber Wood dit l'avocat et l'autre il dit moi je serais Johnny Depp dans l'histoire il me semble c'est Johnny Depp qui a gagné sa femme était une manipulatrice etc a priori d'après la cour mais je connais pas leur histoire et alors j'entends panne le coquillard avec de la contre-mousse battue reprenons alors dites moi donc quels sont ces mensonges il me faudrait la transcription en face de moi est-ce que vous vous rappelez quelques-uns un quelconque mensonge qui a été proféré d'abord comme quoi j'étais alcoolique on a déjà parlé de ça Léon a dit que j'étais un abuseur de femmes prolifique dont il aimerait que les dites femmes le contact afin de poser une une plainte en classe action contre Corey une plainte de groupe il a dit que je pratiquais la magie noire ce qui est une condamnation à mort dans cette communauté c'est tout ce dont tu peux se rappeler pour l'instant mais c'était plein de calomnie alors vous dites que mon client a dit que vous étiez un alcoolique mes trois clients on dit ça je ne peux pas me rappeler il y a Léon qui a fait trois heures de vidéos et d'autres encore donc il vaudrait mieux qu'on étudie la transcription vous n'êtes pas un alcoolique non je n'ai jamais été traité pour alcoolisme et je n'ai jamais eu de problème avec l'alcoolisme je vous laisserai revoir au ralenti ces mimiques du visage bon c'était avant vous n'avez jamais été diagnostiqué alcoolique non jamais et à propos de l'abus prolifique de femmes non et la magie ça veut dire quoi pour vous parce que ça veut dire pour la communauté voodoo satanisme toutes les plus sombres les conspirations la communauté conspirationniste pardon et très à cheval sur tout ce qui pourrait être de magie noire ou participant à de la magie noire ou la magie noire participerait dedans donc vous faites partie de la flotte sombre la flotte noire mais pas de la magie noire c'est mesquin alors là vous êtes mesquin ben oui monsieur enfin il faut la savoir je ne sous-entends pas en supposant qu'il soit vrai qu'il ait fait la darkly et tout ça ça ne veut pas dire pour autant qu'il était d'accord volontaire et participant et meneur de cérémonie non mais bon entre ça et le reste il y a de la nuance quoi qu'est-ce que c'est que cette extrapolation dit-il je vous parle d'un groupe nazi dehors dans l'espace et donc comme il a parlé de ça il doit pratiquer la magie noire donc extrapolation de ce que dirait les gens à propos de Corey qui comme il parle d'un groupe nazi dans l'espace devrait aussi être pratiquant il a raison il n'y a pas d'amalgame donc la darkly c'est une flottille fictionnelle un groupe dehors dans l'espace la magie noire la magie sombre quelque chose que les gens pratiquent sur cette planète tout le temps et c'est associé avec les personnes les pires de la planète il répète c'est associé avec les personnes les plus méchantes de la planète il nous prend pour des enfants donc pour vous dark fleet flottes noires c'est de la fiction magie noire c'est vrai et ne m'accusez pas de pratiquer la magie noire correct ok any other accusations that hurt your reputation alors y'a-t-il encore des accusations qui ont heurté votre réputation oh oui il y en a eu beaucoup il y en a eu 3-4 heures allez sentez-moi le transcripteur enfin la transcription et on va en faire le décon et qu'est-ce que c'est cette histoire de témoin qui disait que qui disait que vous buviez trop d'alcool non oui mais pas en devenir alcoolique quand vous étiez en mission vous disiez que vous buviez trop d'alcool à une occasion il va raconter une histoire dans un avion lors d'un voyage après une dispute à la suite justement du buzz sur youtube et ailleurs à cause de lui de ses avions bleus et tout ça soi-disant il s'est disputé il était à deux doigts du divorce avec sa femme et il a bu un coup de trop et il y avait tellement d'agression de la part des cyberstalkers qu'elle était effrayée de quitter la maison donc il a bu et il a bu un verre dans l'avion c'est pas un alcoolisme c'est pas être alcoolique oui bon là on va arrêter de chipoter de toute façon parce que je crois qu'on a passé l'essentiel le morceau croustillant que je voulais citer ah non il y a encore un petit peu et je suis désolé pour l'insulte qui va le mépris dont il va faire preuve quelque part il y a un truc qui n'est pas cool du tout que je n'ai pas aimé j'ai trouvé méchant j'ai trouvé mes pfff donc je zappe un peu là je fais des petits sauts donc en 2017 il a trompé sa femme avec un membre du personnel de sa compagnie une secrétaire très proche et on lui demande est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est abus de pouvoir et l'autre il dit non non elle était volontaire et tout ça et l'autre il lui rappelle vous êtes le boss de la compagnie vous n'avez pas l'impression que c'est de l'abus de pouvoir parce que pour la loi c'est de l'abus de pouvoir à ça aux Etats-Unis ils ne rigolent pas du tout dans les relations amoureuses au travail ou même les discussions ou la drague mais si vous ne draguez pas une femme il y en a qui ne montent plus seule avec une femme dans un ascenseur tellement il y a eu de plaintes qui ont été portées contre eux et les femmes gagnaient tout le temps même s'ils n'avaient rien fait dans l'ascenseur ou je veux dire même à la deux genre pas plus et même des gens qui se trouvent harcelés parce que vous leur souriez avec plaisir parce que vous les trouvez mignons parce que vous avez la sympathie pour parce qu'elle vous plaît à la limite mais ce n'est pas parce qu'une personne vous plaît que vous allez sortir avec je veux dire non plus enfin bon la mérite il y a du blé à se faire il y a des avocats n'importe quoi va sortir reprenons n'importe quoi va servir donc ça permet d'être au courant bon c'est pas le sujet donc comme il a eu une relation qu'il a admis en plus il dit quand même que ça ne se transforme pas en abuseur chronique de femme en effet d'un autre côté il faut le croire donc là il signale que la loi interdit ce genre de rapport normalement regardez comment il dit donc évidemment avec une relation consensuelle c'est à dire d'accord mutuel c'est la situation dans laquelle l'autre doit venir en disant non c'est moi qui ai violé mon patron à la limite et à voir si lui veut porter plainte enfin c'est moi qui lui ai fait du rendre dedans du rendre dedans oui oui c'est une situation particulière là imaginez moi si quelqu'un qui me plaît en plus mais que je ne connais pas forcément mais qui s'avère me plaire par la suite me fait du rendre dedans comment ça peut être considéré vous voyez et si en plus j'étais guru new age avec des yoga avec des cours de massage ou des trucs dans le genre d'ici pas si longtemps que ça on va être obligé de se balader avec une webcam enfin une GoPro une nano GoPro quelque part pour pouvoir avoir un certificat à produire prouvant notre attitude correcte je veux dire et plein d'autres choses dans le genre c'est la folie furieuse et tout ça pourquoi tout ça pour rentrer dans un cadre qui ne correspond en rien à la probable réalité de pas réalité la probable utilité de notre existence terrestre je parle là évidemment de développement personnel spirituel etc entre autres reprenons pas d'un compte en bancage je parle pas d'un compte en bancage ni d'une dynastie de banquiers donc là il lui fait quand même admettre que si c'était le boss et elle sa secrétaire ça le mettait dans une situation de pouvoir enfin bon on va pas insister là dessus il semble découvrir la loi américaine bon nous ici on la connait on sait qu'ils sont et lui la connait pas je lui demande rien mais c'est pas grave il était peut-être sur Mercure ou Ganymède dans cette communauté tout le monde avait des rendez-vous avec tout le monde that's the way it is il allait dire tu te fous de nous quoi ou tu vois que la communauté new age ou ufologique est une communauté de comment on appelle ça les sites ufologiques sont des sites de rencontres enfin bon peut-être dans les années 70 aux Etats-Unis là avec 40 buvards dans le coffre oui mais bon c'est bon c'est bon ça c'est c'est voilà moi je tiens oui Matt comme quoi son ex aurait pillé son ordinateur et se servirait pour faire de l'extorsion enfin il dérive le sujet complètement ça n'avait rien à voir à la conversation mais là ça c'est une stratégie, une tactique de réponse pour embrouiller le poisson et donc il a calme des droits aussi sur le film Above Majestic j'espère qu'il ne va pas mettre des droits d'auteurs sur Above Majestic parce que moi en traitant du Majestic 12 je dis très souvent Above Majestic 12 there were some covens par exemple mais bon bon il faut voir que Roger récoltait des interviews clairsemées avec des interlocuteurs et beaucoup de ce matériel correspondait quasiment avec ma propriété intellectuelle qu'est-ce qui correspondait ? donc il n'a pas répondu qu'est-ce que c'était le matériel qui correspondait ? qu'est-ce qu'il a répondu ? il a répondu lui et l'autre ils interviewaient des tonnes de gens il n'a pas répondu qu'elles étaient les parties de ce matériel qui correspondaient avec le vôtre il n'a pas répondu pas encore en tout cas donc le film toujours basé sur sa propriété soi-disant intellectuelle bon bon ensuite il y a des problèmes d'argent aussi bon des attributions de l'utilisation des fonds entre un bouquin un jeu et le film alors quel travail vous avez fait au sein du film Above Majestic ce n'est pas vraiment un film ce qu'ils appellent un film c'est une conférence avec des illustrations occasionnelles c'est une vidéo bien inventée il me semble je ne me rappelle pas bien ça fait longtemps que j'ai vu ça je ne sais pas si je l'ai tous vu d'ailleurs あるes jambe j'ai des interviews talked about it in my youtube videos talked about it when I did events i mean it was basically when we show all of the promotional stuff it was you know Bill me and David you know big movie after cosmic disclosure ok Je n'ai pas bien compris. De toute façon, moi, je trouve qu'il bote en touche. Donc là, il parle du pourcentage de gains. Bon, il les accuse de tous les mots, mais ça ne lui vient plus à l'esprit, les circonstances et les points précis. Je m'étonne. C'est-à-dire que là, moi, je pense que toute la communauté va se relever et ainsi que déjà les anciens, j'ai commencé un encart, en parlant de Bill Ryan, de Richard Holland, de Jay Widener, de Daniel Litz, Dark Journaliste, Jim High, Cliff High. C'est le créateur du Webboot, là, de 2011. Enfin, tous ces gens-là qui sont des adultes raisonnables et auxquels je me mêlerai volontiers pour discuter. Parce que, voilà, c'est eux, plutôt, mon niveau de discussion, de source et autre chose. Ce n'est pas lui, évidemment. Eh bien, parce qu'on est déjà là depuis bien plus longtemps qu'il n'était là. C'est ça, le truc. On travaillait là-dedans avant même qu'il arrive. C'est ça, le truc qui est terrible. Il arrive, il s'attribue tout. Je ne sais pas. Donc, je pense qu'il va y avoir un clash, un flashback. Ce n'est pas un flashback. Un retour, un backdrive. C'est ça, un backdrive. Et que tout le monde, et que là, il y a des pointures. Il y a des pointures bien plus précises, avec des documents bien plus riches que les miens encore, qui vont sortir l'origine de l'utilisation de ci, de ça, de ci, de ça. Et le pauvre Corigou, au lieu là de faire ça et de se relancer en essayant de faire quelque chose d'un peu plus honnête, on va dire. Je pense que, je ne lui souhaite pas, mais de l'autre côté, je ne lui souhaite pas de gagner non plus. Non, je trouve qu'il abuse. Je ne suis pas d'accord avec sa ligne de défense, ou d'attaque, plutôt. Et ses prétentions, alors là, ça me fait pisser de rire. Donc, je me retiens. C'est pour ne pas gêner le chat. Bon, non. Ah, voilà, le dernier, c'est Cosmic Siculette. Donc, le questionneur le recadre sur le film d'avant. Il lui demande des participations particulières du dénommé Léon. Enfin, il me semblait que Léon, c'était l'intermédiaire avec Hollywood. Donc, ce n'est pas celui qui a créé tout ça. Il est arrivé en cours de projet. Ce n'est pas celui qui a fait que ça a existé. Est-ce qu'il a assisté ? Oui, tout à la fin, il a assisté, oui. Encar, vous savez, quand est-ce que vous faites rentrer un nouveau membre dans une équipe en fin de projet ? C'est quand le projet, il cale, sans ce nouveau membre. C'est-à-dire que sans ce nouveau membre, voilà, normalement, à moins que ce soit un emploi fictif et un blanchiment de salaire, d'argent. Si vous prenez quelqu'un en fin de projet, de mission, dans une équipe qui est déjà, qui tourne, c'est vraiment parce que vous en avez besoin, franchement. Donc, le dévaloriser, là, déprécier sa participation, je ne sais pas si c'est vraiment passé. Mais bon, en théorie, mon explication tient bien debout. Et donc, voilà, ça nuit, et puis ça prouve qu'il n'est pas équilibré dans son témoignage. C'est un témoignage à charge, à charge négative. Alors qu'il doit parler de tout. C'est un témoignage à 1091, et puis... Ok, let's stick with Above Majestic pour un second. Are you or any entity that you control currently collecting revenue... As far as I go... Are you collecting for... And is that... It's been a long time, so I don't know. And is that money being distributed to the others... I'm approaching... I have... Once we have the forensic accounting done, they're gonna... It's not in a trust, it's in a bank account. Donc, il parle finance, compte bancaire, tout ça, répartition des pourcentages de bénéfices, bon... It's that I... Of the Above Majestic distributions that were earmarked for my clients... No. Those funds are still there in the account... No, but... Bon, encore les fonds... To the client. Who owned... Who is owed monies for the revenue of Above Majestic? There's you, 25%. There's David. There's EUX. So, de toute manière, même si c'est sa propriété intellectuelle, lui, il touchait un quart. Parce qu'il ne fait pas tout le boulot, quoi. Il amène l'idée, mais après, il faut faire tout le reste autour. Et de toute façon, oui, comme d'habitude, ils sont chez Gaia TV, c'est eux, c'est toujours... Ben, c'est comme chez les pirates, la moitié du butin, c'était pour le bateau ou pour le capitaine. Il y avait un plan comme ça. Après, tout le monde avait une part égale, mais... Ou l'armateur, voilà. L'armateur, lui, de toute manière, il se gave. Enfin, je me trompe un petit peu dans les pourcentages, là, mais... Et donc, dans le dernier film, David Wilcox touche moins, en fait, que lui. Il devait être ravi, David. Ben, c'est lui qui l'a fait monter. Et puis, finalement, c'est lui qui finit par toucher plus. Alors que c'est, en fait, plus ou moins David Wilcox, à mon avis, qui lui a donné énormément de matériel. Il a fait pas mal d'interviews aussi à une époque, avec un petit peu Projet Kaamelott, là. Il a interviewé Pete Peterson, il a interviewé... Enfin, il a participé à deux, trois conférences aussi, etc. Donc, ils ont un autre 25, à l'heure ? Non, je pense qu'ils ont un 10 ou quelque chose. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. OK. Oh, oui. Il est. Il a été très... Quand les films ont été... Il a été assez impossible... Bon, je m'excuse, je zappe, là. Donc, ça, c'est en pointillé, en diagonale. Lecture en pointillé, traduction en diagonale. Ben, voilà, on est arrivé au bout. Oui, c'est ça. Bon, donc, ça vient d'un site qui s'appelle www.cosmicjustice.info. C'était la troisième session du procès qu'intente Corigoude contre X, je ne sais pas qui c'est... Un Adrien, je crois, j'y ai même entendu tout à l'heure. Bon, ben, voilà. Alors, une petite conclusion, peut-être ? Est-ce que je peux vous dire ? Ben, qu'on a un problème. On a un problème que nous, par mon hôte, avons aussi vis-à-vis des déclarations de Kim. Il nous faudrait quelques preuves. Alors, Kim, qu'est-ce qu'elle disait dernièrement, là ? Elle disait que dans la semaine qui vient de se dérouler, là, allait se passer des grands événements décisifs pour la suite. Bon, voilà. En clair, je vous dis ça vraiment en diagonale, parce que, comme je vous dis, ça devient très difficile de savoir ce qu'elle a dit, puisqu'il faut s'abonner pour avoir sa chaîne et tout ça, passer par des applis. Et puis que moi, ce qui m'intéressait, c'est la demi-heure, 20 minutes ou trois quarts d'heure, en fin des émissions, lundi, mercredi, vendredi, dans lesquelles elle nous donnait des informations cosmiques. Donc, moi, me servir des huiles essentielles, je sais déjà faire, pour mes animaux aussi. La bouffe, je sais faire, je n'ai pas besoin de recettes. J'ai recettes, vous faites avec ce que vous avez, donc j'invente au fur et à mesure. Et j'adapte. Enfin, voilà, quoi. Et la découverte des parcs nationaux, c'est bon, quoi. J'ai un syndicat d'initiative aussi à côté, là, pour nous montrer les jolis coins de la nature. Non, mais enfin, bon. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était le résumé final, là, de Kim. Parce que ça parle d'exopolitique. Moi, UN News, le reste, je m'en fous. En fait, la politique américaine, je m'en fous aussi. Énormément de choses, je m'en fous. Enfin, je dis je m'en fous comme ça. Je ne suis pas à l'affût des news les unes après les autres. J'écoute Brennan O'Connell, c'est de la géopolitique. Et on traite des États-Unis dedans. J'écoute Thomas Williams, on parle de l'Amérique. En fait, j'en sais quasiment plus ce qui se passe aux États-Unis que ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Bon, en fait, il ne se passe rien en France, non, à l'Assemblée nationale. Ça se fait. Ils ont combien de députés en France à l'Assemblée nationale ? Il y en a 49 d'un côté et trois de l'autre, c'est ça ? Donc, ça, c'est très bon, ça. Ça, c'est de la limonade au gingembre. Ginger beer, mais sans alcool. Et c'est très rafraîchissant, c'est sympa. Bon, je m'en sers pour faire un petit panaché avec ma bibine bio. C'est super sympa. Bon, alors, dans la conclusion, je crois que j'ai déjà élaboré la suite probable des événements. parce qu'il faudra absolument, vous voyez, alors là, une fois de plus, s'il nous débarque de navettes des SSP, qu'on arrive à interviewer, dont on arrive à interviewer l'équipage, et si possible des SSP sympathiques, on va lui voir s'il est connu ou s'il n'est pas connu, et qui est connu et qui n'est pas connu. Mais enfin, il y en a plusieurs à virer. Il y en a plusieurs à virer. Il y en a plein qui sont... Alors, j'ai été jusqu'au bout de la vidéo parce que je cherchais un passage où il a traité les gens qui croyaient à ces Cosmic Disclosure, à ces aviens bleus et à tout ça, il les a traités de délirants. Si les gens sont assez délirants pour croire à mes histoires, il va dire aussi que ça leur fait du bien, donc. « Depuis quand on racontait des mensonges, je fais du bien aux gens ? » Franchement, c'est quoi cette hypocrisie de relations superficielles ? « Ça va, ça va ! » Oui, vous n'avez pas raconté tous vos petits mots et les gros à quelqu'un que vous croisez le matin et dont, en fait, le « ça va », c'est plutôt pour reprendre contact avec... C'est une démarche diplomatique de... C'est une synthonisation, quelque part ? Une empathisation, une sympathisation. « Sympathie », ça veut dire la même pathologie. Rire comme ça, ça peut être une pathologie aussi. Mais en pathos, ce n'est pas que la pathologie, c'est une action, il me semble, en grec. Je ne sais plus. C'est une situation particulière. Il y a un truc dans le pathos. Quand on dit en français le pathos, oui, ça se traite du côté pathologique ou du côté... dramatique, on va dire. Mais... Et quant à nous, là, on en est où ? Alors, écoute, je vais continuer à regarder la suite du procès. Je vais me le faire de mon côté en accéléré. On s'en est fait une heure et plus, deux heures. J'en ai déjà parlé ce matin en plus. Je ne sais pas combien dure cette vidéo. Donc, je pense que ça y est, vous avez soupé. Donc, je me tape la suite. À moins qu'il y ait des trucs qui vaillent le coup du détour, je vous ferai un résumé. Et puis, on passera à autre chose. On va continuer Peter Padgett et d'autres. Et d'autres. Il est sympa, hein, Peter Padgett ? Il est peut-être un peu pécher, je ne sais pas. Non, pas vraiment. Non, il a l'air. Alors, il a ses entrées là où il faut, on dirait. Il fait attention à ce qu'il dit. Il ne va pas prendre de risque de divulgation. Non, non, il est assez complet. Il est intéressant. Il s'y connaît en plein de trucs. Et donc, a priori, lui, il a un contact avec des Pléiadiens. Des Pléiadiens plutôt sympas. A priori. Et donc, vous n'oubliez pas que les Pléiadiens, ce n'est pas béni. Oui, oui, ils ont mis au nom, ça. C'est des guerriers. Aussi. Il fallait bien ça pour lutter contre les Dracos. Vous voyez ? Ils ont le niveau Draco. À peu près. Bon, puis il y a aussi des Pléiadiens qui sûrement sont associés avec les groupes d'Orient ou d'autres. La Braxas ou je ne sais pas. Donc, il y a de tout. On ne peut pas généraliser. À mon avis, je dirais qu'on ne peut pas généraliser. Déjà préciser de quel système solaire on vient, c'est bien. Les tagettes, c'était déjà plus précis. Mais même tagettes. Puis je vous dis, sur Terre, vous avez vu le nombre de nations qu'il y a, le nombre d'espèces, le nombre de races, le nombre de partis politiques, le nombre de religions, le nombre de nuances de couleurs, mais de nuances de civilisation aussi, si on peut dire, de ces coutumes, le nombre de diversités d'opinions politiques, d'opinions artistiques, d'opinions culinaires, d'opinions et de soins de santé, de thérapie de santé. Voilà. Ça va de chez Big Pharma à la médecine à distance. Donc, si sur une autre planète, dans l'espace, quelqu'un dit, je vais recevoir des terriens, et l'autre, il dit, tu vas recevoir qui ? Mais plutôt d'où alors ? Parce que, est-ce qu'ils viennent de telle ville ? Ou est-ce qu'ils viennent de telle île ? Ou est-ce qu'ils viennent de telle région ? Parce que, voilà. Tu vas dire, mais non, il y a des mecs hyper cools sur Terre. Oui, mais pas que. Je dirais ici comme partout. Alors, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. et connaît-en toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux, disait Shibuki. Et les dieux en question, ce n'est pas des dieux à vénérer. C'est juste une qualité d'entité. Nous, on est des humains, il y a des dieux. Dire demi-dieux, d'ailleurs, ce n'est pas bien, du coup. Parce que là, ça mettrait une hiérarchie, tandis que sinon, il n'y a pas vraiment d'hierarchie à avoir. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent tellement à nous, ces soi-disant dieux. De quoi ont-ils besoin ? Des dieux qui ont besoin de quelque chose ? Ça va limiter la création, ça. Ah, mais ils ne sont pas créateurs. Ah non, ils imitent en plus. C'est nous les créateurs. Essentiellement. Mais pas que. Pas que nous. Mais plutôt nous. Et justement, comme on nous le dit souvent, servez-vous de votre imagination pour créer le monde dans lequel vous voulez vivre. Si vous voulez, ça, c'est la version actuelle. Bateau. Non, mais pour créer. Pour laisser une œuvre. Sculpture. Je ne sais pas. En fait, pour beaucoup de gens, au moins, leur création, c'est une famille. Ça, c'est... Ça, c'est... C'est du boulot. Il faut du feeling. Voilà. Donc, je vous souhaite justement à cette famille un bon repas de famille si vous êtes en famille. Et puis, je me dépêche, je la mets en ligne parce que ce serait rigolo que vous l'ayez pour minuit. Pour ceux qui auraient déjà tout vu et qui ont envie de tomber là-dessus, oui, ce n'est pas vraiment un sujet pour ce soir. Enfin, si on est dans le spirituel, religieux ou pas, ou festif en tout cas. Voilà. c'était dans mon programme de lecture d'aujourd'hui. Je vais passer à autre chose. Je voulais vous en parler avant de laisser tomber ça dans un coin parce que... Je vous dis, puis de toute façon, on n'a pas fini. On est en train de parler à mon avis. Donc, salut, merci pour tout et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501